Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me recevez bien ? Je suis Franck Payin et je vais être avec vous pendant une heure et demie. Et aujourd'hui je ne serai pas seul, normalement, si tout se passe bien, parce que je serai accompagné de Camille Lagouarde. Pour les gens qui nous reçoivent pour la toute première fois, bienvenue en direct du Canap. C'est des sessions qui sont données par Adobe France. Vous pouvez nous suivre tous les jours, vous pouvez nous retrouver à la fois sur les directs et sur les replays, sur les différés. Vous pouvez à tout moment revenir vers nous via les commentaires, via le chat. Et donc je vais juste m'assurer que j'arrive à lire le chat, sinon je ne vous vois pas. Ouvrir le chat. Et hop, voilà, comme ça je vous lis. Je vois que tout le monde est là et que tout le monde arrive à me lire, c'est plutôt une bonne chose. Bonjour à tous. Bien, bien, bien. Nous sommes vendredi. Ok. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est une petite session autour de l'illustration. Petite question à tous pendant que je vous tiens là maintenant. Qui est déjà venu sur la chaîne YouTube, qui ne connaît pas encore notre chaîne et qui a déjà assisté au direct du Canap, puisque c'est ce qui va déterminer un petit peu la suite de nos échanges. Hop. Je m'assure que tout va bien. Bonjour, bonjour, hello, hello. C'est très bien, vous êtes plein, vous êtes super nombreux, tout le monde est là. Il y a des noms que je connais, des noms que j'ai déjà vus. Il y a beaucoup d'habitués. Bonjour, la Béa, Lula, Laurence, Delphine, Antoine, Daniel, Christophe, Serge, Thierry, Seysoun, Thomas, Mélocoton, Caroline, Sébastien, Daniel, etc. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je dise bonjour à chacun. Je vous partage dans un instant mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir où on en est. Hop, clic droit sur ça. Tiens, petite blague de mon écran qui a décidé de ne pas être présent. Sinon, ce n'était pas drôle. C'était trop facile. Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit écran ? Hop. Tiens, c'est étrange. Je l'avais tout à l'heure et il a décidé de disparaître dans les limbes. Eh bien, je ne vous partage pas mon écran parce que aujourd'hui, c'est la dèche partout. Et pas que ici. Et ce n'est pas très très grave, mais on va y arriver quand même. Pourquoi il a décidé de ne pas se partager cet écran ? C'est idiot. Nous sommes à peine 47, j'exagère. Non, je n'exagère pas Dan, il est 56. Enfin, vous êtes 56. Pas, il est 56. Tiens, c'est très étrange l'histoire d'écran. Eh bien, du coup, je vous rejoins sur les en direct du canapé et je vais partager le visage de Camille Lagouarde, quitte à ne pas partager son écran. Bon, je vais te remettre du son, Camille. Voilà. Bouge pas, ne t'échappe pas. Et je referai le plan que je cherche à faire depuis tout à l'heure. Correctement, parce que sinon, ça va être moins bien. Je sens qu'il y a de la panique derrière. Attention, tu es à l'antenne, tu ne peux plus dire de bêtises. Tout le monde t'entend. Eh oui. Voilà. Donc, bienvenue. Bonjour, Camille. Alors, qui es-tu ? D'avoir lieu, c'est ça. C'est ça. En sachant que ça avait déjà été réalisé, ça avait déjà fonctionné à merveille. Oui, et qu'on n'y arrive plus. Et qu'aujourd'hui, on n'y arrive plus. Voilà. C'est la dure loi de la jungle. On finira par y arriver à nouveau, je pense. Je pense qu'on a mis nos meilleurs éléments sur l'affaire. Oui, complètement. Est-ce que tu peux parler deux secondes ? Oui, allez, allez. Oui, alors je t'entends là, mais je ne t'ai pas en échange. C'est pareil, je vais te retrouver. C'est ma faute, sans doute. Pas de son. Oui, je sais que vous n'avez pas de son de Camille. Parce que Camille s'appelle webcam au lieu de s'appeler Camille. Regardez. Voilà. Et là, vous allez récupérer Camille. C'est un artiste webcam. C'est ça. Salut webcam. Bienvenue webcam. Donc, je n'ai pas mon écran et je n'ai pas le tien et j'ai juste ton son de webcam. Écoute, je pense que… Ce live est vraiment, je ne sais pas. Je n'aurais peut-être pas dû me rendre sur un cimetière ardien hier soir. C'est ça. On aurait dû éviter ce truc. Ouais. Voilà. Pas de son de Camille, mais on entend un nouveau Camille. Voilà. Vous l'entendiez tout doucement de loin et on l'a récupéré en entier. Voilà. Comme ça, ça devrait bien se passer pour tout le monde. J'ai même, vous n'allez pas le croire, j'ai récupéré mon écran. Je ne sais pas comment. Ouais, ouais, ouais. Le truc, mais improbable. Parce que j'avais renoncé en fait à cet écran. Je m'étais dit, bon, ce n'est pas grave. Ça va. C'était bien. C'était une bonne initiative au départ de l'avoir pris. Et puis finalement, on ne va pas s'en servir. Tout ça. Mais comme je l'ai récupéré, je vais pouvoir partager un petit peu chez toi. Pouvoir un peu comprendre ce qui s'y passe. Et pouvoir te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Ah ben non, je l'ai reperdue. Ah punaise. Bon, ben il fallait que... Voilà. Ok. Donc, il y a un souci d'écran, de câble. Et je dois avoir un câble qui traîne par là. Eh ben, ça démarre bien. J'aime bien quand ça démarre comme ça. Ouais, non, mais ça donne envie. Alors, pour tous les gens qui étaient là sur les précédentes sessions, est-ce que vous me confirmez, tous les gens qui étaient avec nous, qu'on a fait des sessions où tout s'est super bien passé, où vous avez pu parler avec les artistes, où vous avez pu les entendre, etc. Vous me confirmez, ça avait dit. Je confirme, ayant assisté à toutes les sessions. T'étais sur toutes les sessions. Ça marche bien. Donc, quelque part, je le prends mal et je le prends personnellement. Merci. Merci. Je savais que... Et ici, ils annoncent de la pluie chez YAC. Parfait. Non, ben voilà, on y est. Ça ne résume que dix minutes pour avoir au moins mon écran. Donc, pour ceux qui nous découvrent, on est disponible chez Adobe France. Vous pouvez les retrouver sur une chaîne YouTube, par exemple. Vous pouvez nous retrouver à la fois sur les directs, comme là, à l'instant. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les replays. Les replays qui sont disponibles en dessous, en direct du canap. Vous pouvez retrouver les masterclass. Vous pouvez retrouver les tutos. Les tutos qui sont des sessions un peu plus orientées autour des logiciels. Et vous pourrez retrouver les sujets plutôt par thème. Si vous êtes plutôt branché photographique, graphique design, vidéo, expérience design, etc. Et attention, dans vidéo, il va y avoir du after effects, du premier. Il n'y a pas que vidéo pure. Ce n'est pas que première. C'est pour que les gens ne soient pas trop tristes quand on leur dit vidéo. Et qu'on leur dit non, mais on fait aussi du motion. On fait aussi de l'animation, etc. Qui me dit, ah, la technique, pas aujourd'hui. Ce n'est pas sympa, la technique, aujourd'hui. On est un peu fâchés, la technique et moi, juste pour aujourd'hui. C'est la fin de semaine, c'est pour ça. Elle est fatiguée. C'est la fin de semaine. Et puis, comme la technique est habituée à avoir des semaines de 4 jours en ce moment, les semaines de 5, ça lui fait tout bizarre. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, aujourd'hui, comme je vous le disais, je reçois Camille Lagouarde, qui est plus connue sous le nom de Kiwi Pastèque. Tout à fait. Pour un bol de vitamine. C'est bien, ça, le bol de vitamine. Exactement. Il faut venir voir mon Insta tous les matins. Normalement, après, c'est bon, ça vous fait vos fruits et légumes pour la journée. Tu es sûre de toi ? Il faut que je voie avec l'OMS, mais je pense que, ouais, c'est bon. D'accord. Sur ton site perso, il était référencé sur Camille ou sur Kiwi ? Sur Kiwi. C'est kiwi-illustration. Kiwi-illustration. Je l'ai. Merci. Merci beaucoup. Je vous mettrai des liens tout à l'heure pour que vous puissiez retrouver tout ça et pour que vous puissiez avoir accès à tout ce petit monde, à toutes ces petites informations. On va faire ça, si j'y arrive. Bien. Donc, on est sur ton site. Qui, en plus, je suis hyper content parce que tu me facilites un peu la vie sur un de mes sujets favoris. Ton site, il a été monté sur Portfolio, sur MyPortfolio. Tout à fait, exactement. Et alors, sache que je suis une bonne élève, car hier soir, je me suis empressée de commencer à faire mon BNs. C'est vrai ? Et oui. Parce que la petite subtilité, c'est que je suis en coloc sur l'Adobe CC. On est en coloc avec mon cher et tendre. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait automatiquement le BNs depuis mon site. J'ai séparé les deux. Mais du coup, j'utilise Portfolio depuis déjà quelques temps. Ouais, 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 je dirais deux ans, facile. Ouais, c'est pratique. C'est très, très pratique. Je confirme. Alors, du coup, si on cherche sur Beyond Scammy Lagarde, on va te trouver. Normalement, vous me trouvez. C'est vrai ? Sauf si j'ai mal écrit mon nom. Ce sont des choses qui arrivent. Mais normalement, c'est bon. Pour l'anecdote vraiment actuelle, ce matin, j'ai renommé un fichier de la dictée des CP qui s'appelait Dicré. J'étais hyper fière de moi. Pas mal. Ouais, ouais, ouais. Le seul truc où tu dois faire attention, c'est comme quand tu écris orthographe. C'est ça. Hop, Camille Lagarde sur Beyond. Et je vais te chercher en personne plutôt qu'en projet. Ça fait. Regarde ! Attends, alors, celui du bas. Celui du bas, on est d'accord. Celui du bas, c'est un vieux. Celui du haut, c'est un vieux. Mais il te ressemble aussi, en fait. C'est l'avantage. Je vais te coucher. Du coup, j'ai commencé à charger des trucs un peu à la one again, mais j'ai commencé. Bien. Non, mais c'est parfait, ça. Alors, du coup, ça me permet de lancer pour les gens qui nous suivent une petite question de est-ce que vous connaissiez Beyond, est-ce que vous avez un site portfolio ? Et vous m'écrivez BE comme Beyond, 0, 50 ou 100%. Et pareil pour portfolio PF, 0, 50 ou 100%. Moi, je t'ai rencontré parce que tu illustres. Donc ça, tout le monde me dit, bah ouais, on voit que ça quand même derrière. Parce que tu illustres, mais pas n'importe comment. C'est que sur ton Insta, en fait, je suivais le hashtag d'Adobe Fresco. Et ça fait, ça va faire quoi ? Bientôt 5 mois que tu fais du fresco quasi au quotidien. Exactement. J'ai complètement switché. Et alors là, maintenant, je suis obligée de ne faire que du fresco. Enfin, non, je pourrais faire du fresco aussi. Non, mais dans le sens où avant, en fait, je travaillais, j'étais, comment dire, j'utilisais une scintique. Ouais. Et donc, du coup, connecté avec mon MacBook. Donc forcément, j'ai, enfin, ça fait des années, des années que je dessine sur Photoshop. Et je rêvais que d'une chose, c'était de passer sur l'iPad Pro. Et du coup, par là même, j'avais entendu parler d'Adobe Fresco, parce que je suis pas mal les mises à jour de la Creative Cloud. Et du coup, j'avais vu passer l'icône et je vois exclusivement pour tablette. Je fais, comment ça, une appli que je ne peux pas utiliser ? Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quand j'ai switché sur l'iPad Pro. J'ai lancé le fresco, j'hésitais avec Procreate, parce que forcément, j'ai pas mal de copains qui sont sur Procreate. Et en fait, j'étais super contente parce que j'ai eu l'impression de retrouver un espèce de Photoshop, mais version hyper léger. Pas dans le mauvais sens du terme, mais au contraire, d'en dire, en gros, c'est vraiment fait pour le digital painting. Et vu que je ne fais que ça. C'est pas normal. Donc, ouais, du coup, switcher totalement Adobe Fresco depuis le mois de décembre. D'accord. Et c'est trop bien. Merci pour cet enthousiasme. C'est ça, je vais être un enthousiasme. Tu fais bien enthousiasme, en tout cas. C'est ça. Je sais, je suis une très bonne actrice. Non, c'est complètement sincère, en plus. Alors, donc, effectivement, du portfolio, du fresco. Tu ne fais pas que ça dans la vie, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne fais pas que ça. L'illustration, ça reste une activité à côté. Mon activité principale, c'est graphiste. D'accord. Je suis graphiste spécialisée dans le design éditorial et je travaille dans une agence de com. D'accord. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu moins... On est moins sur l'illustration kawaii. On n'est plus sur des gros rapports annuels avec plein de chiffres et tout ça. Mais voilà, je suis vraiment masochiste puisque j'adore ça. Donc, tu adores les deux, ça va. Il n'y a pas de... Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, c'est l'agence dans laquelle je bosse. Il y a une agence rhétorique. On en est spécialisée dans le discours. Donc, voilà. Et parce que du coup, moi, j'ai fait un peu les choses à l'envers dans le sens où j'ai toujours dessiné. Ça fait vraiment... Comment dire ? Ça fait super cliché. Un illustrateur qui a dessiné tout de suite, c'est très bien. Et donc, voilà. Et en fait, j'ai beaucoup tourné autour du pot. Et c'est-à-dire que je n'ai jamais voulu... Enfin, je ne voulais pas approfondir l'illustration et tout ça. Et un jour, j'ai senti vraiment que j'avais besoin de... Comment dire ? De travailler dans quelque chose de créatif. Et du coup, j'ai fait un BTS d'art à l'appliquer. D'accord. Et j'ai découvert le graphisme comme ça. Et j'ai kiffé. Enfin, voilà. J'ai vraiment découvert ça. Et notamment, tout ce qui était en lien avec l'édition. Et du coup, je me suis beaucoup, beaucoup concentrée sur le graphisme. J'ai été freelance pendant quelques temps. Et l'illustration est revenue depuis un an où vraiment, je me suis reconcentrée dessus. Enfin, j'ai commencé à produire de manière beaucoup plus régulière. Et du coup, je fais aussi de l'illustration un peu dans l'agence dans laquelle je travaille. Puisque du coup, on a des clients qui font du magazine. Et du coup, ça m'arrive de faire de l'illustration de presse un petit peu pour ces clients-là. D'accord. Voilà. Eh ben tiens, je vois arriver M. Jean-Loup Fuse qui va nous suivre aussi. Ouais, pardon. Bien, merci beaucoup pour toute cette petite info. Quand je remonte sur ton portfolio, du coup, il y a sur illustration, enfin kiwiillustration.fr, tu n'as mis que la partie illustration de toute façon. S'il y a un petit peu de la mise en page ? Un petit peu parce qu'en fait, du coup, il y a deux projets d'édition que j'ai fait avec mon mari. Et du coup, là, c'est des projets où je ne suis pas intervenue en tant qu'illustratrice, mais du coup, vraiment la partie graphique, mais c'est vraiment des projets perso. Il y a eu un, on a fait Tribulation Nippon. Tribulation Nippon qui n'est pas Not Safe for Work. Donc celui-là, je peux cliquer dessus. Celui-là, tu peux cliquer dessus. C'est ça. Du coup, en fait, c'est un guide de voyage officieux du Japon où, en fait, on est parti trois semaines là-bas en voyage de noces. Et on a bourlingué dans, voilà, on a pas mal bougé de Tokyo jusqu'au sud de l'île principale. Et mon mari étant photographe, a fait… Il a fait toutes les photos. Toutes les photos. Et toi, tu as rassemblé tous les trucs à base de motifs. Exactement, c'est ça. Et en fait, non, on tenait un blog sur place parce qu'en fait, on voulait tenir un peu nos amis, notre famille du voyage. Au courant, qui puissent un peu vous suivre. Voilà. Et vu qu'on bougeait tout le temps, clairement, envoyer des cartes postales et tout, c'était rédhibitoire. Donc, du coup, on a tenu ce blog-là. Et au final, il a été victime de son succès un peu dans le sens où on a commencé à voir apparaître des gens qu'on ne connaissait pas du tout, qui commençaient à nous suivre, à nous envoyer des messages et tout. Ce qui nous a vachement motivés à continuer d'écrire. Et on est rentrés, je crois qu'un an à peu près s'est passé, voire même deux, parce que du coup, j'ai fait mon BTS de design. D'accord. Et en fait, on avait tout ça sur les bras, ce blog, ces textes, toutes ces photos. Et on se dit, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on en fasse quelque chose, quoi. Et du coup, alors attendez, j'ai mon mari qui va faire une danse de la joie à côté de moi. Alors, est-ce que tu peux, du coup, sur l'écran de rendez-vous, auquel tu as accès, cliquer sur share screen. Comme ça, je vais voir si sa danse de la joie est justifiée. Alors, attends, je... Parce que s'il y a une danse de la joie, ça veut dire que... Alors, normalement, c'est bon, j'ai accès à l'iPad. On l'a recopié. Alors, attends, j'appuie sur share screen. Normalement, 32. Ouais. Tu me dis, ça marche. Pour l'instant. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est vraiment... Ça fait genre presque une heure qu'on est dessus. C'est pas mal, c'était un bon score. Et est-ce que tu... Alors, share screen, tu as bien validé qu'il était d'accord et que tu partageais tout ton écran ? Normalement, je l'ai validé. Alors, attends, je réappuie. Ouais, ouais. Alors, attends, j'écris écran de... Parce que c'est bien beau, ces petites danses de la joie, mais... Oui, oui, oui. Moi, je le vois. Vous pouvez me croire sur la parole. Tu vois la danse de la joie ? Non, je vois l'iPad qui est recopié. Non, par contre, attends, il ne veut pas... Alors, attends, sinon... Non, mais ce n'est pas grave, je vais inverser les écrans. Je vais mettre toi là. L'iPad, je vais l'attraper, je vais le mettre là. Merci beaucoup à Jean-Loup pour les liens qu'il nous poste au fur et à mesure. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi il nous fait ça ? Alors, attends... Non, mais regarde, l'écran 1, il ne voit pas l'iPad. Attends, excusez-moi pour la partie technique. Oui, oui, oui. Je pense que tout le monde va survivre. Tout le monde sera ravi de te voir et de voir ton écran et ton dessin. Au passage, du coup, je vais en profiter, moi, pour répondre à une question que j'ai vue passer tout à l'heure, qui n'était pas juste, on n'entend pas Camille. Parce que ça, ça a été réglé. La question qu'on m'a posée tout à l'heure, c'était Nathalie qui me demandait quelle est la différence entre Adobe Fresco et Adobe Draw ? Donc, je vais faire directement sur le mien. Donc ça, vous allez pouvoir voir ça deux secondes. Donc, Adobe Illustrator Draw. Voilà. Quand vous allez chercher cette application, en fait, c'est une application de dessin vectoriel qui était dans les précurseurs sur l'App Store, puisque c'était la première appli de dessin vecto qui était dispo, à la fois sur Android et sur iOS. Et en plus, cette appli-là, elle vous permettait d'utiliser des brosses, mais aussi de travailler avec ce que vous faisiez sur capture, par exemple, en récupérant des bouts de contenu, en récupérant ce qu'on appelle des shapes, en fabriquant les différentes brosses depuis capture. On a fait pas mal de sujets autour d'Illustrator Draw il y a un certain temps. Et, alors, je sais plus s'il y a une galerie d'Illustrator Draw, je trouvais ça tellement bien. Elle est peut-être sur Beyond, tout simplement. Pour l'instant, j'ai toujours pas l'écran de Camille derrière, donc je la laisse galérer un petit peu. Et dès qu'elle aura trouvé, on fera ça. Et je sais pas si c'est elle qui vient de m'appeler, mais je pense. Voilà. C'est toi qui viens de m'appeler, Camille ? Ouais. Ok. Donc moi, je te récupère là, je te remets la voix. T'es toujours là ? Je suis toujours là. Et en fait, on essaye de share le machin là. Et qu'est-ce qu'il nous fait maintenant ? On partage et il nous fade to share permission denied by the system. Et qu'a priori, il nous dit que le système ne veut pas qu'on copie l'écran. D'accord. Il est pas sympa, le système. Il est vraiment pas sympa, alors que vous vous étiez battu aussi longtemps. Ouais, alors que tu vois, là, honnêtement, je vais venir pas prendre mon téléphone pour filmer l'iPad qui est reproduit sur l'ordinateur. Mais non, on ne désespère pas. On va y arriver. Il y a sûrement un truc. On doit vous bloquer. Alors du coup, je te recoupe la chic et je te remets en silence. Non, non, mais t'inquiète. Je te mets en silence. On voit ta tête encore un petit peu. D'accord. Tant que t'as pas l'air trop désespéré, les gens s'inquiètent pas. Et puis, je te laisse galérer en silence avec Simon. Ok. Et du coup, je poursuis ici. Donc Illustrator Draw, c'était une de nos premières applications de dessin vectoriel sur iPad. Elle a été beaucoup utilisée. D'ailleurs, si vous revenez sur les sessions dessin, on a travaillé avec, on a fait intervenir Caroline Blanchet, qui est une illustratrice aussi, et qui travaillait beaucoup sur le basket. Je ne sais pas si vous aimez le basketball. Et Caroline, elle fait ça. Elle fait énormément d'illustrations de NBA, etc. Et elle fait tout ça sur Illustrator Draw. Et donc, elle avait démonté son process. Il y avait quelques calques. Il y avait différents styles. Pardon. J'essaye de dire style et type en même temps. Ça ne marche jamais vraiment. Il y avait différents styles de brosses. Il y avait différents styles de remplissage. Mais par contre, Draw n'était que vectoriel. En parallèle de cette application-là, on avait une autre application qui s'appelait Adobe Photoshop Sketch. Photoshop Sketch. Voilà. Comme ça. Qui existe toujours. On n'a pas encore supprimé ces applications-là. Et Photoshop Sketch, d'ailleurs, tenez. L'illustration principale de Sketch, c'est Moon, qu'on a reçu il y a une semaine et demie, deux semaines maintenant, que lui aussi, on a mis un petit peu à fresco. Même si son vrai grand jouet, c'est l'illustration traditionnelle en aquarelle. Et Photoshop Sketch, donc c'était la version dessin pour Photoshop. Donc on avait Illustrator Draw pour la version dessin vectoriel. On avait Photoshop Sketch pour la version dessin avec de l'iPad. et ce qu'on a fait avec Fresco, qui est donc notre dernière application, c'est de fusionner un petit peu les deux et de pouvoir retrouver tout ça. Et ce qu'on va voir ici, fresco, Adobe Fresco, que vous pouvez avoir à la fois sur iPad et sur tablette Windows, en sachant que les appareils compatibles, il y a toute une liste d'appareils compatibles, parce que ça, c'est assez spécifique. Vous allez les retrouver à la fois sur iOS, bien sûr, mais vous les retrouverez aussi, par exemple, sur toutes les surfaces Windows. Donc vous pourrez retrouver ça dessus, sur Surface Book, Surface Pro, Surface Studio, mais aussi sur les Wacom Mobile Studios, sur les HP ZBook, toutes les tablettes qui sont déjà compatibles avec la partie tactile. Voilà ce à quoi on a accès. Pendant ce temps-là, je vois que Camille s'agite et se cherche encore en arrière-plan. Vous aussi voyez Camille, et pas d'écran, c'est ça ? Pas de partage d'écran. Est-ce que tu peux me partager le mauvais écran, juste par curiosité ? Attends, je te rends pas. Réussi de lui proposer une autre chose. Attends, parce que sinon, je t'ai remis le micro. Tu m'as remis le micro. Je mets fenêtre application, réfecteur 3, non, il veut pas. En fait, on a besoin d'accès au truc, mais il nous dit qu'à chaque fois que ça échoue, rendez-vous, il nous met que la permission, elle est rejetée. D'accord. Alors, vérifiez. C'est assez étonnant. Vérifiez un truc. Relance rendez-vous. Tu relances rendez-vous, ouais. Tu fermes la fenêtre de rendez-vous, tu la relances, et on va voir si on arrive à s'en sortir. Du coup, t'as plus de son non plus, mais c'est pas très grave. Donc, on me demande si Sketch et Draw sont uniquement sur tablette. Oui, Sketch et Draw sont uniquement pour tablette. Merci pour le lien sur la session avec Moon. Et effectivement, malheureusement, pas sur les grands écrans tactiles, nous dit Laurence. Alors, grands écrans tactiles, a priori, les surfaces studio, si je dis pas de bêtises, c'est la grande tablette Microsoft, ça doit fonctionner dessus. Voilà, vous revoilà. Alors que revoilà la sous-préfète. Et c'est pas une autorisation de Chrome ? Ah bah ouais, ou tu me mails les vidéos, comme ça, on va savoir le faire. Ouais. Ouais, ouais, carrément. On va faire ça. Le 27 pouces tactile, nous dit Laurence, il est sous quel format, sous quel OS ? Et après, on va revenir à Camille, parce que sinon, on est très triste de pas t'avoir avec nous. Ok. Et t'as pas de mention de... Ok. Eh bah écoute, on va faire avec le Shaitan, et c'est pas très très grave. Allez, reviens avec nous. Reviens avec nous, trouve une manière pour que ton assistant personnel arrive à me faire parvenir l'autre écran au moins, et comme ça, on tient la discussion avec tout le monde. En attendant, utilisez-vous le grand ou le petit iPad Pro, nous demandiez à qu'est-ce que c'est... Ouais. D'accord. D'accord. Alors du coup, au passage, je suis en train de remonter tout doucement, tout doucement au début de ton Instagram. On en avait parlé quand on s'était dit qu'on allait se causer. Toi, tu t'es remis très sérieusement à l'illustration sur un voyage quand t'es parti à Edinburgh. Voilà de ce voyage. Et c'est ce qui m'a permis de remettre un peu le pied à l'étrier pour l'illustration. D'accord. D'accord, d'accord. Donc ouais, du coup, pour cette époque-là, c'était par contre full carnet complètement... Ouais, parce qu'en fait, tout simplement, moi, mon système, comment dire, mon hardware pour bosser en numérique, parce que je ne bosse que en numérique, je suis une grosse buzarde en termes de techniques traditionnelles. Et du coup, je ne pouvais pas parce qu'en fait, ça voulait dire avoir l'ordinateur plus la scintique. Donc, bah non. Quand on... Ah, attends. Quand on part comme ça et qu'on bouge beaucoup, c'est pas possible. Donc du coup, j'avais pris mon petit carnet et du coup, ça permettait en fait de mettre en place des dessins assez rapidement. Moi, j'aime bien travailler en fait, juste avec très peu de couleurs. Du moins, je travaille à la main. Donc du coup, finalement, tu vois, j'avais pris une trousse un peu fournie et au final, j'ai utilisé trois crayons. Tu n'as utilisé que le bleu, l'orange et l'orange foncé ? C'est ça. J'avais que du... Non, j'avais du... En fait, j'avais des crayons aquarellables et des feutres aquarellables. Et du coup, au final, j'utilisais en grugeant un peu avec les feutres Windsor avec des doubles mines et du coup, je pouvais jouer en fait sur des nuances plus ou moins claires. Donc vraiment, j'ai utilisé le matériel mais en version hyper minimaliste genre histoire de poser rapidement les choses. Carrément. Du coup, ça marche bien. Donc ça, c'était un voyage qui a duré quoi ? Une semaine ? Deux semaines ? Trois semaines ? Longtemps ? Même pas. Alors attends, excuse-moi. Google Chrome ne pourra pas... Google Chrome et ce sera bon. D'accord, alors attends. On redémarre Chrome et ce sera bon ? Exactement, normalement. Normalement. Eh bien, dans ce cas-là, je te fais disparaître. Vas-y, disparaît. Ok, je disparais. Donc on a perdu Camille, comme vous avez pu le remarquer, mais elle nous a promis de revenir et le temps qu'elle nous promette de revenir, je vous propose donc de continuer non pas un peu sur son Instagram mais normalement on devrait pouvoir partager son écran. C'est la grande tentation du moment, la grande tentative pardon du moment et je vais poursuivre en fait ce que j'étais en train de vous expliquer aux uns aux autres sur ce qu'est Adobe Fresco. Donc Adobe Fresco, je vous ai dit, il était disponible sur plusieurs types de tablettes différentes et il y a toujours du son sur Hangout d'ailleurs, au passage. Donc Adobe Fresco est disponible sur les différentes tablettes et il va cumuler en fait et c'est ça que moi j'adore dedans, c'est qu'il va nous permettre de cumuler à la fois du dessin vectoriel et du dessin pixel. Et je vois un écran avec une île de Catalina. Est-ce que tu peux couper le son de Hangout ? Oui. J'attends, j'attends. Je pense que on va commencer à avoir quelque chose de cool. Qu'on ne va pas triller le bon écran sur le bon truc. Et là, j'ai confiance parce que c'est la première fois que je vois cet écran. on n'a malheureusement pas entendu la réponse sur la taille de ton iPad Pro. C'est un grand, c'est le 13 pouces, c'est ça. Il me disait. Oui, oui, pardon. Oui, désolé. En fait, il y a eu un moment où j'ai décidé de te couper le son par erreur. J'ai pas le son de rendez-vous qui rentre de ton côté. Comment ça se fait, ça ? J'ai le son de hangout mais j'ai pas le son de rendez-vous. Sinon, je vais t'attraper sur le téléphone, ça marchera très bien aussi. là, si tu parles sur ce téléphone, normalement, je t'entends bien avec le téléphone. Vas-y, parle. bla, 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 bla. Ouais, là, les gens vont t'entendre, c'est plutôt une bonne chose. Super. Ça va nous permettre de rattraper un peu la conversation. Normalement, tu vois mon iPad, là. Là, je vois ton iPad. Yeah. Oh, je t'en mets. Et je te remercie. La session est donc terminée. Voilà. Non, non. Et par contre, j'adorerais récupérer le son de rendez-vous directement sur... Alors, pour le coup, je n'ai rien touché. Attends, je regarde. Non, non, non. Normalement, tout est activé de mon côté. Ouais, sauf que là, tout est tellement activé que le rendez-vous ne me dit rien du tout. Est-ce que tu peux regarder en haut à droite, là, où tu as fait le share screen ? Normalement, il te dit le micro qui est pris en compte. Oui. Ah oui. Alors, attends. Et c'était bon tout à l'heure et ça ne l'est plus maintenant. Je vais regarder. Et je vais même vous... Ah ! Eternal. Voilà. Tu parles ? Je m'entends. Encore ? Oui. Non. Non, non, je t'entends, mais je dois t'entendre sur le Hangout, je pense. Hangout a toujours le micro et rendez-vous télé... Ok. Alors, attends. Oui, c'est bon. J'ai à la fois ta tête, j'ai à la fois ton micro, j'ai à la fois ton écran et nous y revoilà. Tu sais quoi ? Je crois qu'on a enfin tout ce qu'on voulait depuis tout à l'heure. C'est tellement beau. C'est incroyable. Et tout le monde est parti. Parce que je ne vois pas du tout le chat, mais en fait, du coup, maintenant, il n'y a plus que deux personnes. Non, 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 non. Les gens sont courageux. Ils sont même plus nombreux que tout à l'heure. Vraiment, je vous remercie parce que c'était un enfer. Et je t'ai dit, tu sais, c'est un peu comme les mauvaises colonies de vacances où tu arrives, où il pleut, où tu sens qu'il n'y a pas la bouffe, tu n'es pas attendu, etc. Et tu ne sais pas comment ça se passe et pourquoi. C'est ça. Et là, ça marche. Il n'y a pas de wifi, il n'y a qu'une vieille cassette de grise. Voilà. C'est un vieux poste. Et un très, très vieux poste qui ne fonctionne pas. Son et image, trop bien, nous dit Laurence. Voilà. Mais de toute façon, c'est à peu près l'heure à laquelle on démarre la partie où on te voit dessiner et tout. Donc, c'est cool qu'on ait accès à ton écran, qu'on ait accès à ta voix. Oui, je suis très content. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis assez contente aussi. Et du coup, je peux même attend. Je peux même, par Excel, je peux même te... J'avais extrait, en fait. C'est aussi le gros avantage de Presco. J'ai bien kiffé quand j'ai commencé. C'est le fait de pouvoir comment dire, faire des exports de travail, des exports vidéo. Donc, du coup, j'en ai fait, tu vois, je dois avoir des process. Alors, attends. Yes. Donc là, par exemple, c'est une des dernières élus que j'ai postées, d'ailleurs, que j'ai fait. Une très d'actualité, c'est en... J'ai fait ça, en fait, pour un collectif qui s'appelle Dessine-moi un soignant, ensuite, au personnel soignant pour, en fait, c'est aussi en partenariat avec une initiative qui s'appelle Écotable qui fournit, en fait, des repas de qualité au personnel médical. D'accord. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils ont fait appel à plein d'illustrateurs et de rédacteurs pour écrire, des rédacteurs pour écrire des accroches et des illustrateurs pour, du coup, les mettre en image et du coup, j'ai participé à ça. C'était assez cool et parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on a envie un petit peu de se soutenir les uns les autres et donc, voilà. Et donc, du coup, là, c'est le process, en fait, mon process quand je... Quand tu défines, c'est-à-dire vraiment du noir et blanc au départ. Toujours. Du croquis pour faire préparer avant le line, le clean. Ouais, exactement. En fait, je commence toujours par un croquis plus ou moins rapide. J'essaye de le faire le plus détaillé, plus ou moins et le plus clean possible, effectivement, parce qu'après, je ne travaille qu'en aplat de couleur. Je travaille, en tout cas, en ce moment, je ne travaille pas du tout en contouring. C'est vrai que d'avoir les lignes bien posées, ça me permet d'aller beaucoup plus dans la colorisation et donc, du coup, de pouvoir être assez efficace dans la mise en couleur. Carrément. Et alors, pareil, typo à la main et tout, remplissage à la main. C'est ça, exactement. En fait, c'est un peu paradoxal, mais ce que je disais, c'est que je ne fais pas du tout de technique traditionnelle parce que j'ai fait vu que je me suis mise, on va dire, professionnellement et sérieusement au dessin que très tardivement et que j'avais déjà découvert l'outil numérique, je n'avais pas forcément envie d'aller vers la technique traditionnelle. Par contre, en numérique, ce que j'aime bien, c'est d'avoir la possibilité de reproduire quelque peu la technique traditionnelle, du moins en aspect. et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà découvert sur Photoshop à l'époque quand j'utilisais les brosses de Kyle Webster. Oui, tout à fait. Et du coup, je m'éclatais vraiment avec ces brosses-là et du coup, j'étais super contente de voir que déjà, elles étaient toujours sur... Elles étaient aussi dispo sur Presco, mais aussi, c'est ce que je te disais quand on avait échangé, j'étais agréablement étonnée de voir aussi que les brushes natifs de Presco sont vraiment top. Et au final, je crois que je tourne en ce moment avec seulement deux brushes différents. C'est-à-dire que tu as gardé un peu ce que tu avais démarré à Edinburgh. Tu te balades avec le moins de brushes possible, le moins de... Exactement. Mais c'est ça. En fait, je pense que de toute façon, dans une carrière d'artiste telle qu'il soit, tu essayes, t'expérimentes beaucoup en termes d'illustration, de choses comme ça. Et en fait, je sais qu'avant, mes premières élus, je faisais des dessins compliqués en termes de... pas réalistes, ni rien, c'est parce que je veux bien, mais complexes en termes de mise en couleur. Avec beaucoup d'effets, de choses comme ça. Tu penses à des élus particulières qui étaient dispo sur l'Instin, tout en bas ? Non, là, il faut carrément aller sur le site. D'accord. Il faut carrément aller sur mon site où du coup, c'est vrai que c'était des élus qui me prenaient beaucoup, beaucoup de temps à faire. Et du coup, forcément, quand tu as de moins en moins de temps et que... Par exemple, tu vois, en bas, la forêt ? La forêt ? La dame bleue ? La dame bleue ? Ouais. Celle-là, j'avais mis des plombs à la faire. Et parce que, voilà, il y a plein d'effets en termes de relief, de choses comme ça. C'est une illustration qui a maintenant, je ne sais pas, 4 ou 5 ans peut-être. et du coup, j'adore. Je l'adore, mais je ne la referai jamais. Je ne la referai jamais. J'ai passé beaucoup trop de temps et en fait, je n'ai vraiment plus assez de temps à consacrer à l'illustration parce que, malheureusement, ce n'est pas mon job à plein temps et que je suis maman de deux garçons plein d'énergie et donc du coup, en fait, au final, quand tu arrives le soir à 21h, voilà. Tu as moins la motivation pour te faire 4 heures de débuter derrière. Exactement. Et je ne savais pas comment travailler autrement et c'est vraiment, on en avait discuté ensemble. Moi, j'ai fait du coup, l'année dernière, pour la première fois, j'ai fait une tober et du coup, je l'ai fait en m'ajoutant des contraintes entre guillemets, c'est-à-dire, je me suis dit comment faire une tober sur la durée en ayant peu de temps et en en gardant le rythme en étant tous les jours restant tous les jours et tout ça. Alors du coup, si on remonte là-dedans, je crois que c'est dans la série Noir et Blanc qui est un petit peu plus haut. Oui, justement, c'est ça. Du coup, c'était je me trouve un sujet, donc en l'occurrence, j'ai un parfait sujet, à savoir, j'ai un carlin à la maison. C'est une source d'inspiration, comment dire, inépuisable. Qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas le barbu, le carlin, c'est l'autre. Non, ce n'est pas le barbu. Le barbu, c'est mon responsable technique. Dès qu'on a un iPad à projeter, à de critique. Et pas à projeter sur le mur parce qu'on n'arrive pas à l'avoir. Pas à projeter sur le mur, non. Mais du coup, c'est ce qui m'a permis, enfin voilà, j'ai trouvé ce système-là, donc pareil, donc là, à ce moment-là, je n'étais pas encore sur Frasco, j'étais encore sur Photoshop. Mais du coup, pareil, en trouvant les bonnes brushes, des choses comme ça, une mise en place rapide. Là, pour le coup, c'était du dessin premier jet, pas de croquis. Pas de croquis du tout, même pas d'esquisse de base, d'accord ? Non. Non, non, non. C'est du croquis, voilà, croquis, pas de croquis, de la gomme et puis en avant, en avant guingant. Et puis, et puis voilà. Et du coup, l'avantage, on va dire que ayant déjà mon sujet, ayant de l'autre côté le mot à illustrer, j'avais une grosse partie qui était déjà faite dans le sens où ce n'est pas du genre qu'est-ce que je vais dessiner, machin, je savais déjà qu'il y aurait un carlin, voilà, j'ai le mot construire ou neige, par exemple, pour celui-là, bon, ok, qu'est-ce que je fais ? Et du coup, l'idée, c'était de passer une à deux heures max par illustration. Ouais, Et du coup, et pour le coup, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que tu as réussi à tenir les 30 jours d'Inktober, enfin les 30 jours d'Octobre. Les 31 jours. 31, 31. Je ne suis jamais allé jusqu'au bout, tu sais. C'est ça, complètement. Complètement, j'avais essayé de hacker le système en vu que la liste est disponible assez tôt. J'avais commencé avant pour me dire je vais prendre un peu d'avance et comme ça, ça va se passer mais trop, trop bien et je vais être trop tranquille. Et en fait, j'ai commencé avec une dizaine de dessins d'avance et j'étais trop fière de moi et en fait, comme je pense toute personne, je me suis fait retropé par le temps et je pense que les 15 dernières, je les ai faites toujours les autres. C'est ça. C'est ce qui est le moto de départ de Jake Parker de allez, faites un dessin par jour. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé parce que moi, ça me stressait énormément de faire ce genre de challenge parce que je n'avais pas, je n'avais jamais fait, à chaque fois, je regardais le moi en me disant c'est trop bien et tout pour que je fasse mais je ne vais jamais réussir à faire 30 jours. C'est qu'il y a vraiment une bienveillance même autour, ne serait-ce qu'autour de ce challenge mais de manière générale aussi sur certains réseaux sociaux concernant l'illustration, c'est que du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire les 30 jours mais après, il ne faut pas se shamer parce qu'on ne les a pas faits. Ça ne veut pas dire qu'on est nuls parce qu'il y en a, ils décident de faire un dessin par semaine mais par contre, ce sont des dessins qui sont beaucoup plus aboutis, qui demandent énormément de temps de mise en place et tout ça. Donc en fait, il n'y a pas de honte à failler aller. Ça ne veut pas dire qu'il y a un échec. Donc voilà, mais du coup, par contre, ça m'a appris à travailler rapidement et à voir ce que j'aimais bien faire aussi, comment j'aimais travailler en illustration. D'accord. Et du coup, dès que tu as quitté tes carlins, c'était fini le noir et blanc ou presque ? Tu vois, il y a eu une espèce de temps, une espèce de députation. On noir et blanc couleur, on noir et blanc couleur. Donc il y a eu un peu de couleur puis après, c'était assez chiant, ça me prend du temps, je reviens au noir et blanc. Et parce que j'aime bien aussi avoir des dessins hyper simples, encore une fois, pas forcément en termes de dessins en eux-mêmes mais dire qu'en termes de mise en place, c'est efficace. et en fait, petit à petit, en gardant cette habitude de dessiner tous les jours, ce n'est pas dire que je poste tous les jours, mais en tout cas, je pratique. J'ai affiné aussi mon trait et mon style et jusqu'à arriver au style d'aujourd'hui. D'accord. Oui, carrément. Et c'est d'où aussi l'intérêt de passer sur une appli qui permet beaucoup de spontanéité dans le dessin, c'est que du coup, le fait d'être sur un software qui va dans le sens où toi, en tant qu'artiste, tu veux aller, donc à savoir, moi en tout cas, l'épure, l'efficacité, mise en place rapide, du coup, c'était top parce qu'effectivement, je sais, je connais mes outils, j'ai installé mon interface de telle sorte à ce que ça aille rapidement. et du coup, c'est vrai que ça donne envie et ça permet de produire plus, plus encore et de s'affirmer plus encore. D'accord. Ça, c'est très chouette. Alors, je vois dans le chat, parce que les gens n'ont pas complètement abandonné le chat, que Pierre-Etienne nous poste un lien qui va beaucoup vous plaire. Alors, moi, je vais passer sur Photoshop. Bonjour Photoshop. Je vais passer sur Photoshop juste pour un petit truc, c'est que pour tous les gens qui ont l'habitude donc d'utiliser Photoshop pour faire de l'illustration, en général, si vous démarrez par l'espace de travail de peinture, en fait, vous allez retrouver plus ou moins ce réglage-là, cette disposition-là, et vous retrouverez dans le panneau pinceau ou brush si vous l'avez installé en anglais, vous pourrez retrouver obtenir plus de pinceau. et ce que me disait dans le chat Pierre-Etienne, c'est que les brosses sont disponibles sur la version anglaise, on va aller sur le site US, et qu'il y a une nouvelle série de brosses, Spring 2020, par Kyle Webster encore. Donc, moi, je vais faire comme je fais à chaque fois, c'est que je les charge, je suis hyper content, je joue avec, je fais des illus, c'est un fichier ABR, donc derrière, vous pouvez retravailler, vous pouvez organiser tout ça. Il faut retrouver où elles se rangent par la suite, parce qu'elles sont présentes dans le panneau pinceau, et les brosses que vous allez récupérer, où êtes-vous mes petites brosses ? Alors là, il y avait les, ah voilà, tout en bas, j'avais les Winter Brush, là j'ai les Spring Brush, et bien ces brosses-là, on va pouvoir les retrouver assez facilement à l'intérieur de Fresco, tout simplement en allant dans la bibliothèque, j'ai pas posé la question aux utilisateurs, est-ce que vous utilisez les bibliothèques Creative Cloud ? Parce que si vous les utilisez pas, il faut, il faut parce que ça vous simplifie beaucoup, Parce qu'on le saura et on s'en va retrouver. C'est ça, non, on va pas retrouver tous les gens qui utilisent les bibliothèques, ce serait trop beau. Et je dois avoir un dossier qui s'appelle Bross, voilà, vous prenez une brosse qui vous plaît et vous allez tout simplement la glisser, check, dans le panneau Bross et elle va arriver là. Donc vous faites une nouvelle bibliothèque exprès, hop, bibliothèque et on va l'appeler Brushes Ask Brush Spring, voilà. Et dans cette bibliothèque, vous glissez les nouvelles brosses de Kyle Webster, alors faites pas comme moi, faites pas des mauvais rangements, je vais faire dire des gros mots, voilà, et vous prenez votre brosse et vous allez, je sais plus si on peut en prendre plusieurs d'un coup, non, c'est une à la fois. Mais en tout cas, vous pouvez prendre vos brosses et vous pouvez les déplacer et les réutiliser à l'intérieur de Fresco derrière, donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez cool. Pierre-Etienne a une question non Fresco, est-ce que quelqu'un a utilisé l'iPad et le Pencil en mode sidecar sur Photoshop ? Pas moi. Pas moi. Moi non plus parce que je ne peux pas. Bien, alors j'ai vu que tu avais changé de dessin, je vais repasser sur ton écran, ce sera mieux. Oui, bah du coup, en fait, j'ai préparé un petit croquis, voilà, une petite écharpe pour vous montrer vite fait. Alors, si je rattrape ma souris et je n'ai pas connecté, ça va durer longtemps. Une souris, pourquoi une souris ? On avait parlé de style. Parce que quand on est graphiste et qu'on cale du texte, on lâche le trackpad et on passe sur souris. Et du coup, j'ai l'habitude maintenant d'utiliser une souris. C'est très perturbé. Donc là, c'est juste le croquis que j'ai fait du coup cette semaine pour préparer justement cette session. Donc voilà, du coup, en fait, en ce moment, j'aime bien dessiner des petits personnages, des petites bonnes femmes comme ça, toutes rouges. Et donc du coup, je les ai bien en tête, ce qui fait qu'effectivement, je n'utilise pas trop de formes de construction. J'y vais direct jusqu'à avoir la forme et comment dire, jusqu'à aboutir quelque chose qui me convient. et je finis toujours avec finalement un croquis assez clean et il n'y a pas trop de crayons partout. Encore une fois, pour faciliter la mise en couleur. D'accord. Donc voilà. En tout cas, tout le monde a l'air ravi que tu puisses partager ça. C'est une bonne chose. Et je suis très contente aussi. Parce que sinon, j'aurais été très utile aujourd'hui. Non, mais tu sais, c'est comme pour Inktober, l'important, c'est de participer. C'est ça. J'aurais pu vous faire des mimes, des charades. On aurait pu lancer un truc. Ouais, après, je ne sais pas sur quelle durée, sur quelle distance on aurait tenu ce genre de choses. C'est ça. Donc pareil, un truc que j'aime énormément aussi, le fait de passer comme ça sur une... Même si j'étais déjà sur une scientifique qui plaît d'être passée sur des choses tactiles, c'est l'interactivité en fait avec le dessin. Et par spontané, on est vraiment proche d'une feuille de papier. Donc le fait d'attraper, de grossir, de machin. Je sais que sur Photoshop, il y a l'option rotation et tout. Mais je trouve que ça va encore plus vite. Avec les doigts, c'est encore mieux. C'est ça. Quand tu n'as pas y pensé directement. Et puis un truc tout bête, je ne sais pas chez toi si ça le fait aussi, mais moi je sais que j'ai toujours l'hésitation entre tourner avec le petit raccourci qui permet de tourner la feuille ou carrément tourner l'iPad. Ah ouais. Alors moi, c'est vrai que du coup, je tourne avec vraiment... Enfin, avec les doigts. Ça fait bizarre. Comme phrase. Mais du coup, mais c'est vrai que par contre, le fait d'avoir, de pouvoir utiliser l'iPad, enfin de pouvoir le retourner même en mode portrait sur certains dessins, c'est vrai que c'est hyper pratique. Et du coup, alors du coup, moi ce que j'aime beaucoup sur Fresco, c'est donc encore une fois l'interface qui est hyper épurée où ça va droit au but. Et du coup, tu vois, tu parlais des bibliothèques, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que sur les pinceaux, tu es ce système de favoris. Oui. Ce qui fait que du coup, là, tu vois, finalement, tu vois, j'en ai pas beaucoup d'enregistrés parce que c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent et encore, je pourrais en supprimer un certain nombre puisque j'en utilise que deux, à savoir le crayon qui est utilisé pour... qui est déjà développé en natif sur Fresco. C'est top. Et du coup, une des brosses aussi de Kyle. C'est du coup, une brosse tirée du pack gouache que j'aime beaucoup parce qu'elle a un aspect vraiment un peu cracra mais pas trop. C'est hyper technique la manière dont je parle. Non, mais cracra mais pas trop, je pense que ça... On va faire un sondage. Est-ce que cracra mais pas trop, ça vous parle tous ou est-ce que vous voulez des vraies explications précises ? C'est vraiment... En fait, de toute façon, je vais tester et du coup, tu parlais des bibliothèques, tu vois, je suis vraiment une bonne élève. C'est formidable. Et j'ai mis bibliothèques et j'utilise beaucoup, en fait, la bibliothèque de Fresco. Non, mais vraiment, je n'ai pas d'action chez Adobe. Je ne gagne pas d'argent en prononçant le nom de Fresco. Mais en fait, c'est pareil. En fait, j'ai déjà une palette illustration. J'ai plein de couleurs que j'ajoute au fur et à mesure, parfois en étant sur des projets qui n'ont rien à voir avec l'illustration. Mais je veux dire, cette couleur-là, j'ai bien aimé. Je me la mets de côté. Peut-être que je la réutiliserai. Et au final, j'aime bien les thèmes qui ont été développés de base sur Fresco. Et les teintes me plaisent bien. Et après, je les reprends à chaque fois. Comme ça, je ne cherche pas pendant 150 ans ma teinte de chair, de choses comme ça. et puis après, je les module rapidos avec la petite roue chromatique. Mais voilà. Et du coup, j'ai mon petit croquis dont j'ai baissé l'opacité et je me suis créé du coup un calque en dessous. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à coloriser mon dessin. Je vais faire un petit rappel aussi pour les gens. Quand vous avez bidouillé un crayon standard que vous aimiez beaucoup et vous avez décidé de le tailler, de le faire plus long, de faire de l'effilement, de faire un petit peu tout dessus, vous avez un bouton réinitialisé tout en bas du panneau des paramètres du pinceau. Je sais que je le cherche et que je n'y pense pas à chaque fois et celui-là, il est vraiment bien. Moi, j'aime bien effectivement le fait qu'il sauvegarde quand tu le modifies, quand tu modifies ton crayon et ton brush, qu'il sauvegarde tes dernières données. Ce qui fait que, étant donné que par exemple, moi, je travaille avec toujours les mêmes brushes, du coup, ça permet de ne pas, déjà passer un temps à le reprogrammer. Déjà sur Photoshop, c'est déjà le cas, on peut le faire et tout ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je faisais parce que je suis bourrine quand je travaille et je n'aime pas perdre du temps. Du coup, moi, je veux des outils tout faits et donc, du coup, le fait qu'on puisse le faire aussi simplement, je trouve que c'est assez cool. du coup, moi, le pinceau crayon, je l'utilise autant pour mes crayonnés et je l'utilise aussi pour faire des très légers ombrages vu que je travaille surtout avec de la plat. Ça permet en fait de créer des ombrés mais assez texturés comme si en fait, on avait pris son crayon couleur et on l'avait assez le but en fait, quand j'incline mon... Tu pars presque en estompe dessus. Exactement. Comme si j'avais une vraie mine et encore une fois, c'est un truc vraiment que j'aime énormément et du coup, avec un seul crayon, je peux avoir différents aspects. Donc là, c'est toujours le même brush mais utilisé droit. D'accord. Du coup, encore une fois, ça va dans le sens de ce que je disais sur la notion, alors si je ne m'aime pas dans mon calme, ça va pas. Ça va avec la notion aussi de rapidité, de spontanéité du dessin. Le fait de travailler avec des outils restreints, ça fait que je vais plus vite en termes de colorisation. Et aussi, même chose, quand je... Sur mes premières ilus, je travaillais avec énormément de calques. Je ne nommais pas. C'est aussi une rebelle. Je suis une punk. Je vais te présenter, Stéphane Baril, tu vas voir si tu nommes pas tes calques par la suite. C'est ça. Et maintenant, sur Prespo, je suis tranquille. J'ai du problème. Mais donc, du coup, je travaille avec beaucoup de calques parce que j'avais toujours cette crainte de me dire « Ah, mais si je veux changer et tout ça... » Et du coup, je n'osais même pas les écraser et tout. Voilà. Sauf que du coup, ça me faisait des idées hyper bordéliques. Mais parce que je suis bordélique. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je travaille vraiment avec un minimum de calques. – Hum, ouais. – Voilà, je n'ai pas changé de calques. Le visage et le... Enfin, la tête, je l'avais fait vraiment sur un seul calque. – D'accord. – Voilà. Et tant pis, s'il y a un truc que je veux modifier, je repasse dessus, je repeins par-dessus. et ce n'est pas le truc le plus efficace du monde. Mais en fait, au final, en termes de mise en place, c'est du coup assez proche de ce que ce serait en réalité si je travaillais avec de la peinture et des crayons. Ça serait adversaire, du coup. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout fait d'autres techniques traditionnelles, au final, j'en utilise les mêmes contraintes. – D'accord. – Mais donc, du coup, c'est vraiment... en termes de colorisation, ça reste hyper simple quand même. Je ne suis pas hyper travaillée non plus. – C'est ça, mais ça permet de comprendre l'illus, de donner le sens que tu y veux là-dessus. – C'est ça. – Est-ce que je peux te demander deux trucs ? – Vas-y. – Est-ce que tu saurais glisser dans ton ordi la fenêtre de ton iPad, genre, presque à droite pour qu'elle recouvre tes deux icônes de dossier ? – Voilà. – C'est la droite, oui. – Je peux, je pense... – Ça, je suis sûr, tu peux. Vas-y, glisse. – Voilà. – Trop bien. – Ça te va ? – Ça, c'est bien. Comme ça, on te met en plus grand, c'est bien. Et après, comme ça, on voit ta tête penchée. C'est bien. – Ma tête penchée, parfait. Non, donc du coup, ce que je disais, c'est que, effectivement, plus ça va, plus je vais vers des mises en place hyper simple. – Ouais, je pense qu'après, c'est comme tu le disais, quand tu t'es remis à préparer tes voyages et préparer tes carnets, etc., tu t'es dit que tu n'allais pas non plus t'embarquer avec des milliers de trucs et pour tenir le Vinktober, tu étais obligé de simplifier. – Exactement. Et en fait, ces contraintes, elles m'ont bien plu et ça m'a permis en fait de me rendre compte qu'est-ce qui me plaisait, enfin voilà, encore une fois, qu'est-ce qui me plaisait en termes de workflow et de style de dessin ? Mais ce n'est pas dit que je revienne à un truc hyper compliqué d'ici deux, trois mois, enfin c'est hyper mouvant, on n'est pas, on ne s'arrête pas à un moment, on ne dit pas ok, c'est bon, j'ai trouvé mon style, je ne bouge plus parce que forcément, on évolue dans la vie et on a des envies qui sont différentes mais du coup, en ce moment, c'est ça quoi, en ce moment, c'est ça qui me fait friper. – Ce qui est plutôt une bonne chose. – Ouais. – Pendant que tu dessines, je suis en train d'essayer sur Fresco, iPad, toutes les broches que j'ai aussi, vous m'avez vu me galérer à glisser chaque brosse dans la bibliothèque, du coup, je joue avec et elles sont vraiment cool et je recommande la Free Flow Brush Free Flow, elle est trop, trop cool. J'aime beaucoup pour tous les gens qui font un peu de lettering, un peu de graph, vous devriez apprécier. Enfin, j'espère. – Et du coup, ça, c'est dans le nouveau pack ? – C'est dans le tout nouveau pack, les brushes d'été. Et je pense, elle pourrait te plaire aussi, ouais. – Ouais, je vais la charger après. – Elle réagit. – Fresco, c'est très simple aussi, ce que tu as montré sur Photoshop. – Ouais, ouais. – Fresco, du coup, quand on a le panneau de pinceau qui est ouvert, on a le petit plus en bas et ajouter plus de pinceau. – C'est ça. – Boum. – Ah, c'est magique. – C'est ça, c'est ça. – Et du coup, là, c'est là où tu me dis, il faut aller sur celui des US pour l'avoir, c'est ça ? – Ouais, c'est celui des US en fait. – Qui me dit, on a perdu Franck ? – Mais non, vous ne m'avez pas perdu, celui-là. – Ah, attends, je ne suis pas loguée. Bon, je le ferai plus tard. – Dommage, mais bien tenté quand même. – Dommage, c'est ça. – Si, tu dois pouvoir demander à ton copilote de t'envoyer le fichier ABR par airdrop. – Non, je laisse mon copilote tranquille. – Tu rigoles, il est revenu du Wordor, il a l'air heureux. – Non, non, c'est bon, il nous a sauvés déjà. Non, en fait, on aurait sorti la webcam, des crayons, des vieux crayons de couleurs et des faits de papier et j'aurais fait un pictionary en live. – C'est bien le pictionary aussi, mais ça change, c'est différent. – Exactement. – Je ne vais pas faire voter les gens sur si on avait fait un pictionary, vous auriez été d'accord ou pas ? – Non, c'est pour voter les gens, c'est est-ce qu'on ajoute dans la journée une session pictionary ? – On va y penser. – C'est ça. C'est après, c'est en direct du canap et après, tu fais la version en direct du canap à l'heure de l'apéro. – Alors, on y a pensé aussi, mais c'est plus compliqué en termes de législation derrière. – C'est ça. – La promotion de l'apéro a l'air d'être un truc très très personnel. – Et Jean-Loup dit non, je ne me suis pas perdu au niveau du son, il voit juste que je suis en train de dessiner et du coup, je suis un peu moins actif. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout, je suis en train d'essayer Granola et Granola Color et Granola Variante. elles sont tellement cool les nouvelles brosses. Il a fait les brosses pour le mermeil il y a quelques années maintenant, qui était assez cool aussi, qui était assez joli, mais du coup, ça faisait des brosses avec des algues, avec des coquillages et tout. Je m'en suis servi trois fois et après, j'ai renoncé. – Mais de toute façon, on ne va pas se mentir. Je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais je pense que c'est presque une vérité. On télécharge plein de pinceaux et au final, on utilise toujours les mêmes. – C'est ça. – Parce que moi, c'est pareil, j'ai rechargé tous les pinceaux de Kyle Webster sur Fresco et au final, comme tu vois, je n'en utilise qu'un de lui puisque l'autre est de Fresco. – C'est ça. Mais de toute façon, ceux de Fresco, ils viennent de lui quand même, mine de rien. – Oui, c'est ça. – C'est ça, c'est un peu triché. Il est quand même là. – Ah oui, non, mais j'adore ce truc. C'est vraiment toujours en live, toujours sur les brosses et du coup, c'est un peu l'éclate. – Oui, c'est vraiment c'est des beaux outils, on ne va pas se mentir. – Alors, le Kyle Willow Fat est cool aussi. – Moi, je dessine et toi, tu fais une sorte de… – Moi, je fais du patchwork, c'est un peu moche. – Tu fais un même packing des nouvelles brushes. – C'est ça. Il y a Laurence qui dit mais on peut voir ton écran. Mais non, vous ne pouvez pas voir mon écran sinon vous allez voir tout ce qui se passe à côté. Allez, si, je branche la tablette et je vais vous montrer comment on branche une tablette en deux secondes. – C'est petit. – C'est un peu mesquin, je reconnais. – Ouais. – Hop. – Hop. – Et voilà. Il faudrait même que je me fasse une prise où on est tous les deux. – Check. – Ah, on fait un concours. – Ouais, on fait un concours celui qui dessine le mieux ton type de personnage. Donc là, t'as gagné. Et euh... – Non, non, je n'ai rien. – Enfin, on fait un concours de qui dessine le mieux comment... Twilight Sparkle, je ne sais pas comment il s'appelle. – Twilight Sparkle, c'était Twilight Sparkle. Merci. – C'est Twilight Sparkle. Ok, on est d'accord. C'est hyper difficile à dire en plus avec mon magnifique accent anglais, je... – Non, mais c'est parce que t'as traîné trop de temps en Écosse. – C'est ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a ri les premiers jours quand on a entendu les Écosais parler parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient. Mais c'est trop bien. C'est trop beau. – Alors, Laurent nous demande quand le dessin pivote, c'est comme une feuille de papier, l'iPad reconnaît le mouvement. Ça dépend, en fait. Soit tu pivotes l'iPad, soit tu pivotes la feuille, soit tu tournes le stylet. – C'est ça. – Moi, je suis team tourner la feuille tout simplement parce que sinon, c'est des grandes gesticulations et que je ne sais même pas comment ça va réagir de l'autre côté sur mon appli qui réfléchit l'écran. Je ne veux pas tenter. Mais de toute façon, non, moi, je fais du coup directement pivoter la feuille. Et c'est ce que je trouve assez cool, c'est que du coup, ça va très vite. Et de toute façon, il y a un système un peu, comment dire, de dément, de reconnaissance émentée, ce qui fait que du coup, quand on la redresse, on la redresse hyper facilement. Elle se bloque. – Oui, tu as une sorte de magnétisme dessus. – Exactement. Je n'avais pas du tout le bon mot, mais c'est exactement le magnétisme que je voulais dire. – J'essaye d'aider les gens avec les bons mots. Le bon mot, c'est un peu la spécialité de la maison. Il n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. – Non. mais Dieu qu'il est bon. – Alors, système d'ombrage, du coup. – Je suis en train d'essayer de répondre à la question de Laurence qui voulait voir un peu l'écran. Je vais me mettre dans un coin en petit et vous allez regarder les brosses en grand. Parce que la vie, c'est ça aussi, c'est de pouvoir tenter des trucs. – Ouais. Je suis pour l'expérimentation. – Et Daniel nous dit que le rendu de Camille est top. – Non, c'est trop gentil. Merci, Daniel. Et c'est vraiment, en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est pas grand-chose. Parce qu'encore une fois, on en a discuté un petit peu avec Franck comme pas mal, je pense, de mes comparses. Je souffre du syndrome de l'imposteur, à savoir que de toute façon, c'est très difficile d'estimer son travail quand on voit autant de personnes talentueuses autour de soi, que ce soit en relation directe. J'ai des copains qui sont dessinateurs de BD et qui font des trucs mortels en deux secondes. C'est hyper chiant, mais en même temps, c'est trop cool d'être avec eux. Et pareil, du coup, en me remettant en dessin, je me suis aussi remise à suivre la communauté, à chercher justement de nouvelles inspirations, de nouvelles personnes avec qui échanger autour de l'illustration. Et pour ça, c'est trop bien l'Internet parce que vraiment, on rencontre plein de gens et on découvre aussi des travails d'illustrateurs hyper talentueux dans des styles très différents. ça motive beaucoup, mais en même temps, du coup, au bout d'un moment, moi, il y a des fois, je me dis mais comment j'ai pu poster ça ? Putain, c'est de la merde ! Pardon, c'est hyper vulgaire ! On se rappellera de toi sur ça. Voilà. Sur le fait que techniquement, c'est compliqué. Ouais, mais il faut... Je pense que le fait de poster... Enfin, ça, c'est un truc, une discussion qu'on a régulièrement. Le fait de poster, le fait de se confronter à d'autres illustrateurs et pas juste se confronter à ses parents et ses meilleurs amis qui n'ont pas envie de se voir, de pourrir l'ambiance du dîner, ça permet de s'assurer que, voilà, t'as une vraie validation de ce qui se met en place. Complètement. De toute façon, il faut montrer son travail, que ce soit des professionnels ou non. La famille, c'est merveilleux, mais ils diront quasiment toujours que tu es le nouveau Rembrandt et que c'est formidable ce que tu fais. Sauf si t'es dans la famille de Rembrandt. Sauf si dans la famille. Là, ils vont dire c'est quand même dommage que t'aies essayé d'être le nouveau Rembrandt alors qu'on en avait un qui s'en sortait pas mal. Je pense pas à un réalisateur d'animation japonaise quelconque dont les enfants auraient tenté de suivre les trucs. J'ai une question dans le chat de Florian qui me demande si le dessin en symétrie est prévu. Je suppose que c'est pas sur son illustration mais bien sur Fresco. Dans mon écran qui est dans le coin en haut à gauche, tu peux voir afficher les nouvelles fonctionnalités. Tout en haut à droite, il y a afficher les fonctionnalités. On voit que dessin en perspective est prévu, dessin en symétrie, masque décrétage, forme, pinceau d'étalement et bien plus encore. Rassurez-vous, tout ça arrive tranquillement. Il faut juste patienter. Et d'ailleurs, pour les gens qui utilisent déjà Fresco et qui ont envie de l'améliorer, vous avez un gros bouton en bas qui dit suggérer une fonctionnalité et qui va vous renvoyer sur la page de l'équivalent d'un User Voice. Je sais plus si c'est User Voice tel quel ou si c'est une page dédiée mais ça va vous permettre de retrouver tout ça. Voilà, c'est User Voice. Et donc, vous pourrez faire des suggestions. Vous pourrez voir d'ailleurs que les masques décrétage ont été commencés. Vous pourrez voir qu'on va pouvoir avancer sur plein de petits sujets, etc. voilà. Continuer à suivre Fresco, ça avance au quotidien. Moi, j'aime bien. Donc, je continue de faire l'exploration de brosses silencieuse pendant que je dessine. Non, non, vous voyez, vous voyez. En fait, c'est limite à une session, comment dire, zen qu'on propose tout ça. Regardez-nous travailler. Ouais, puis du coup, ça répond aussi à la question de Quentin qui nous dit pour savoir aussi s'il y a un mode pour faire un rond parfait à l'intérieur de Fresco, donc pas encore, mais je pense que ça fait partie des points travaillés en ce moment, c'est-à-dire, ils ont annoncé des formes. On les avait à l'intérieur d'Illustrator Draw pour ceux qui ont connu Illustrator Draw, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas après. D'ailleurs, je vous montre un petit truc aussi. là, sur le côté, je peux scotcher mon panneau de brosse, comme ça, ça me permet de les voir tout le temps. Donc, quand je suis en pleine expérimentation, en train de me dire tiens, je garde celle-là, j'élimine celle-là, etc., je teste toutes les brosses, je regarde un peu comment elles réagissent, à l'inclinaison, à la vitesse aussi, parce qu'il y a des brosses qui réagissent différemment à la vitesse. Et ça, c'est cool. Oui, carrément. n'hésitez pas, si vous avez des questions. Quand on trace un trait droit, on doit poser le trait, et le trait devient droit, nous dit Yac. Alors, il y a deux trucs là-dedans, je peux effacer le calque, je peux prendre, donc, on va prendre, on va prendre la Freeform, je vous ai parlé de la Freeform tout à l'heure, je ne l'ai pas réutilisé, regardez, elle est là, elle est tellement belle. je peux appuyer et conserver le trait droit, sauf s'il est en expérimental, maintenir, pour obtenir une ligne droite. Il y a aussi, dans votre fresco, dans les paramètres d'application, il y a des fonctions expérimentales, si vous voulez tester. C'est un... Ça vous permet, justement, de vous caler sur une ligne particulière, de caler des formes spécifiques, pour les gens qui auraient envie de faire de l'illustration de discussion ou autre, le Freeform Flow Brush marche bien, c'est plutôt cool. Et ce qui peut être utilisé aussi, c'est tout simplement la règle. Alors ça, la règle, justement, j'ai vachement mal à l'utiliser. Tu ne fais que des courbes en même temps. Oui, c'est vrai, ok, d'accord. Donc, tu m'expliqueras pas. Non, la règle, elle est un peu spéciale pour l'instant. En fait, ils ont repris vraiment la base de base de la règle où tu appuies sur le bouton, tu sors la règle et par défaut, en fait, tu vas avoir deux côtés à ta règle. Tu vas avoir le côté... Hop, on va prendre le saber tooth. tu vas avoir le côté du haut et le côté du bas et quand tu vas déplacer ta règle, du coup, tu vas pouvoir tracer à cet endroit-là. Et si tu es très loin de la règle, tu es en libre, si tu t'approches de la règle, il va se rendre compte que tu veux utiliser la règle. C'est juste ça. Et après, tu peux la tourner autant que tu veux. tu peux... Alors, il bloque à 90, à 45 et à 0, en fait. Mais, voilà, pour l'instant, c'est vraiment une base parce qu'on avait des règles beaucoup plus poussées à l'intérieur de... à l'intérieur de... d'illustrateurs draw et sketch. D'accord. Quentin et Quentin du dessin d'architecture. Ouais, quand le dessin pivote, c'est comme une feuille. Je vérifie un petit peu si je n'ai pas oublié de questions des uns et des autres. Dans Fresco, à quand les calques décrétages ? Comme on vous l'a dit, c'est bientôt parce que c'est déjà commencé. Je peux même vous dire que c'est très, très bien commencé. Oh là là. Ouais, t'as vu comme je... Je ne veux pas spoiler un peu, mais quand même, tous les gens qui attendent ça, c'est cool. Ouais, carrément. Non, je suis tout à fait d'accord. Je ne les utilise pas des masses, mais quand, par exemple, t'as un calque à modifier ou juste une couleur ou un truc comme ça, c'est vrai que ce serait pas mal. Même les... Comment dire ? Les... Les modificateurs, tu sais, du type pour incruster sur Photoshop quand t'incruses une couleur ou même quand tu fais varier la teinte sur un calque. Ça, c'est des trucs qui sont quand même assez cool. Ce qui manque un peu pour le moment. Après... Ouais, je sais que ça fait partie de leur grosse demande d'avoir quelque chose justement entre Fresco et Photoshop, mais c'est pas forcément un sujet facile pour eux parce qu'il y a énormément de fonctions dans Photoshop et tu te rends compte que chaque artiste, chaque illustrateur que tu suis va utiliser un peu de Photoshop en plus, mais pas les mêmes. Et du coup, en fait, on risque de se retrouver avec Photoshop au complet, ce qui n'était pas le but. Ah oui, non, mais complètement. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, je pigne pas en me disant non, mais c'est nul et il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Déjà parce qu'effectivement, j'avais vu au début que c'était des choses qui étaient en développement et parce qu'aussi, on ne va pas se mentir, ce qui est aussi très agréable. Alors moi, en l'occurrence, j'ai que l'expérience sur l'iPad Pro et puis c'est la version de 2019 de l'iPad. Donc en plus, c'est une des dernières, mais c'est hyper cool d'avoir un truc qui est hyper réactif, notamment dès que tu travailles sur des brushes texturées. Il n'y a rien de plus énervant d'avoir des lags quand tu dessines. Et moi, c'est ce qui est arrivé, le problème, parce que j'avais un MacBook meilleur qui est maintenant décédé depuis peu et qui du coup n'arrivaient plus à suivre. Et du coup, dès que j'utilisais des brushes, on ne parle pas d'un lag de 10 minutes, mais même ne serait-ce que d'avoir 2-3 secondes de latence entre ton trait et l'aperçu de ton trait sur Photoshop, c'est hyper frustrant. Oui, non, mais ça, c'est clair. Et tu le retrouves en double pour les gens qui sont sur Sintiq plutôt que sur Intuos où là, tu es obligé d'imaginer ce qui se passe. Yac me demande que se passe-t-il si on ouvre un document fresco dans Photoshop sur iPad et qu'on écrète les calques. Eh bien, ça marche très bien. Ça marche très bien. Sauf que du coup, vous n'êtes plus tout de suite dans Fresco. Donc, on peut le faire. On peut faire des ajustements après. Mais je sais que la frustration des illustrateurs là-dedans, c'est de le faire tout de suite, de le faire en direct en termes de réglage. Mais rassurez-vous, tout ça, ça viendra quand ce sera prêt. Quand ce sera prêt et que ce sera efficace parce que j'ai, par contre, sur les fonctions qui sont dedans, j'ai finalement vu assez peu de récrimination. C'est-à-dire de gens qui disaient « Ah ouais, c'est dommage que ce ne soit pas comme ci ou comme ça une fois que c'est dedans. » Quand ça n'y est pas encore, les gens râlent parce que ça n'y est pas. Mais une fois que ça y est, les gens ne râlent plus en mode « Ah ouais, ça aurait été mieux s'ils avaient fait de telle ou telle manière. » Sous-entendu, il y a un peu de patience mais il y a une bonne recherche et il y a une bonne avancée dessus. Jessie Verne nous dit « Camille, j'ai une question pour les ombrages sur Illustrator. Je fais essentiellement de la plume car c'est précis mais j'aimerais avoir du naturel. Que me conseillerais-tu ? » Alors, je suis nulle en Illustrator. Enfin, dans le sens où c'est une appli que j'utilise que pour le coup en graphisme, pas en illustration. au début, quand je dessinais sur Photoshop, par contre, ce qui était hyper paradoxal, c'est que je faisais mes tracés à la plume. D'accord. Ce n'est pas un paradoxe près. Et donc, du coup, en fait, moi, c'est pour ça aussi que je n'ai jamais dessiné sur Illustrator parce que je trouve que le rendu est trop froid mais par rapport à ce que je veux. Après, encore une fois, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas les illustrations vectoriales ni rien parce qu'il y a des trucs vraiment chanmés mais parce que je sais pas l'utiliser pour le côté vrai notamment au niveau des ombrages. À moins d'avoir des besoins d'avoir du dessin vectoriel parce qu'on va l'utiliser dans des formats hyper différents et qu'on va avoir besoin d'agrandir ou rétrécir sans avoir de perte. Pourquoi ne pas tenter de faire le dessin du coup avec du tracé vectoriel sur Photoshop parce que c'est possible et du coup, de faire tes ombrages avec du brush, avec un brush texturé comme tu le souhaiterais. Mais effectivement, moi personnellement, je n'ai pas l'expérience malheureusement sur Illustrator. Alors là, pour le coup, je sais que mardi, on va avoir une session avec Stéphane Baril sur Illustrator, les aspects et les styles. Donc, Jessie, si tu es encore là mardi, c'est l'occasion. Je pense que tu auras tout sur Illustrator. Et je préciserai, je préviendrai Stéphane qu'on a eu cette discussion pendant le live, comme ça, il prévoira un petit peu ça parce qu'on va pouvoir voir des styles qui sont extrêmement techniques mais on pourrait voir des choses qui sont un petit peu graphiques à l'intérieur d'Illustrator et notamment la prise en compte justement des ombrages. On avait reçu Maït et Francky sur le live où elle aussi, elle a une partie qui est très nette, très Illustrator et une partie sur laquelle elle passait sur Photoshop mais pas tout le temps. Il y a moyen de faire ça, il y a moyen de découper, il y a moyen d'empiler les calques. C'est assez intéressant. Ah oui, Yac me précise mais du coup, le retour dans Fresco entre Photoshop et Fresco, c'est pas encore ça. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui va se passer entre Photoshop, iPad et Fresco ou même Photoshop de bureau et Fresco, c'est que comme Fresco n'a pas forcément tout dans le moteur, regardez bien ce que je fais dans mon écran là-haut, c'est que je peux empiler plusieurs calques pour faire un groupe d'objets. Donc je peux les associer. Après, je peux éventuellement dissocier mes calques, etc. C'est d'ailleurs la méthode quand vous voulez déplacer des objets ensemble ou des calques ensemble, vous les mettez dans un groupe et il le prend tout seul. Donc on va annuler ce déplacement. Quand vous faites la même chose, quand vous envoyez un calque de Fresco dans Photoshop pour le retravailler, Fresco va considérer qu'en fait, ce que vous venez de récupérer, c'est un dossier Photoshop, c'est l'équivalent d'un objet dynamique et derrière, vous pourrez éventuellement donc aplatir cet objet pour retravailler avec mais vous ne récupérez pas à part le calque de départ. Vous récupérez à fond. Pourquoi devons-nous attendre pour ouvrir le même fichier Fresco sur le même iPad dans Photoshop ? Il faudrait attendre synchro si on peut avoir ce genre de renseignements mardi. Ok, on posera la question mardi. Mais non, pour l'instant, tout le travail sur chacune des applications, c'est justement de bien penser la partie synchronisation de vos contenus pour pas que vous les perdiez en cours. Je sais que si les utilisateurs perdent leur contenu, ils font plus la tête que s'ils ont attendu cinq minutes. C'est peut-être juste une question de prudence. Et je viens de peindre derrière. Par contre, tu vois, je parlais tout à l'heure du fait qu'au début, j'avais beaucoup trop de calques et machins dans mes premières élus. Maintenant, j'en ai beaucoup moins et j'écrase au fur et à mesure que j'ai pris une partie. Tu vois, là, par exemple, la tête, pour moi, est terminée. Peut-être que j'y reviendrai pour rajouter des détails, mais du coup, j'écrase. Ouais, c'est ce qu'on... En fait, d'avoir le minimum d'objets. Au pire, je repasse par-dessus. Pour le plus, ça ne me dérange pas de faire comme ça. Ouais, ça me fait un peu penser à la discussion qu'on a eue avec Vincent Rizaché quand on a parlé de retouches de photos. Vincent me disait ce que lui... Attention, ma phrase va être impossible. Je ne sais pas si je vais y arriver. mais tu sens quand tu commences une phrase et tu sais que tu ne vas pas réussir à la prononcer. Tu peux le faire. On a vécu des choses tellement plus difficiles durant ce live. Tu peux le faire. Surtout au début. Vincent me disait en fait que lui, la manière dont il représentait l'utilisation de Photoshop, et je vais vous le mettre en grand dans un coin, c'était un triangle comme ça. Et que... Mais avec une brosse plus petite, hop, voilà. On va faire un plus petit triangle. C'est que sur ce triangle-là, en fait, il avait trois critères sur son usage de Photoshop. Il avait la qualité, il avait la rapidité et il avait la sécurité. Je ne sais plus dans quel ordre il mettait tout ça. Et en gros, il me disait que qualité, en fait, c'est parce que tu veux pouvoir poser et éditer chaque pixel. Donc tu vas prendre du temps sur chacun des pixels et sur ce que tu veux mettre en avant sur ton illustration parce que c'est ce que tu cherches. Alors lui, pour le coup, c'était de la photo, mais on va avoir le même discours. Il y avait la rapidité et là, c'était plutôt le travail, justement, des concepts artistes qui ont besoin de sortir énormément d'illustrations, qui ont besoin d'avancer beaucoup dessus. Et puis, je dirais peut-être le point de vue des graphistes, il se trouvait sur la sécurité. Le S, la sécurité, c'était l'idée d'avoir tout en éditable, d'avoir des tonnes de calques, d'avoir des tonnes d'éléments sur lesquelles tu allais revenir, sur lesquelles, surtout, pas forcément toi, mais ton client allait pouvoir revenir. Et ça, c'est des problématiques qu'on retrouve après. Et je suis totalement d'accord avec ça parce qu'effectivement, par contre, quand je fais, tu vois, là, c'est l'illustration pour moi, donc j'ai envie de dire que c'est moi le client final. Donc, à la rigueur, s'il y a un truc que je veux modifier par la suite et que je n'ai pas rendu le truc facilement éditable, je peux me lyncher, mais ce n'est pas trop grave. Mais par contre, un client au travers de l'agence ou un particulier parce que ça m'arrive de faire des commandes pour des particuliers. Du coup, effectivement, par contre, là, je conserve beaucoup de cap. Beaucoup. Suffisamment pour pouvoir éditer. Exactement. En me disant, bon, ben voilà, là, pour les vêtements, j'ai choisi telle ou telle couleur, mais ça se trouve, en fait, elle va me dire qu'elle déteste l'orange et je préfère pouvoir intervenir assez rapidement sur cette donnée-là quitte à ce qu'on disait tout à l'heure, repasser sur Photoshop si c'est éditable mais trop longuement sur Fresco. Mais sinon, je fais la modif direct sur Fresco et voilà. Mais sinon, pour mes élus à moi, globalement, je sais ce que je veux. Du coup, j'avoue que je ne prends pas... Enfin, c'est aussi, comment dire, une forme de prise de risque. ça fait un peu pauvret de dire ça comparé à quelqu'un qui travaillera avec de la vraie peinture et tout mais parce qu'on a quand même depuis quelques temps le retour quasiment à l'infini dans l'historique ce qui n'était pas forcément le cas avant et au moins sur Photoshop et donc, mais c'est vrai que de réussir à lâcher prise en disant OK, j'écrase mon calque, c'est pas simple. C'est pas facile. C'est tout un travail. C'est des années de thérapie. Non, j'exagère mais non, c'est vraiment un travail un travail sur soi et sur son travail. Il y a deux fois travail dans ta phrase. Oui, parce que je dessine en même temps et c'est pas facile d'avoir un discours cohérent quand on dessine. Donc, je demande un petit peu d'indulgence. Accordé. OK, merci. Et pendant ce temps-là arrive Johan Quintard que j'ai reçu il y a quelques semaines qui nous a fait découvrir qu'en plus d'être un illustrateur talentueux, il faisait de la musique et sur son Insta à 17h pile, il va poster la dernière version de sa musique. Il nous fait une minute de hip-hop toutes les semaines et demie, je crois. C'est plus ? Oui. Et alors, il y a Laurence qui a réclamé de voir mon dessin, enfin, de voir mon écran et qui poste maintenant « Je préfère le dessin de Camille à celui de Franck ». Merci, Laurence. Je vais retourner me coucher. C'est ça. Bon, je vais finir le live toute seule. Voilà. On va faire comme ça. Tout de suite. Je ne suis pas vexé. Je ne le prends pas mal. Non. Mais j'ai vu, tu as fermé ta fenêtre, tu as fait un rage quit. C'est ça. Et je balance le truc comme ça. Exactement. J'aime vraiment beaucoup le rendu des pinceaux. Je trouve ça vraiment cool d'avoir… En fait, j'aime bien les rendus cracra. Vraiment, je retrouve un peu de matière parce que c'est un peu l'éternel combat entre illustration traditionnelle et digitale. Parfois, on reproche à l'illustration digitale d'être trop froide. Et du coup, c'est vrai, en un sens, forcément, on n'a pas forcément les volumes que laisserait l'aventure sur une toile, etc. Mais je trouve qu'en termes de technologie, on arrive aujourd'hui à avoir des rendus vraiment top. je ne sais pas s'ils font illusion, mais du moins qu'ils cassent un peu cette froideur quand on a envie de la casser. Encore une fois… Oui, parce que tu peux souhaiter avoir un rendu mécanique. Tout à fait. Complètement. Et je veux dire, c'est des rendus que tu peux retrouver aussi en technique traditionnelle si tu fais du dessin à l'aérographe. Un côté vachement plus mécanique qu'en travaillant avec un pinceau. Et donc, clairement, c'est un peu… Enfin, c'est des faux combats. Clairement, c'est généralement des débats que tu as un peu bas de plafond sur… Souvent, pour aller contre l'illustration digitale. Aujourd'hui, une grosse partie des illustrateurs que je suis travaillent en illustration. C'est de l'illustration digitale. Oui, bien sûr. Et, je veux dire, aujourd'hui, on a aussi par rapport que ce soit pour dessiner pour le plaisir et donc, du coup, on a envie de partager ça facilement sur les réseaux sociaux. On n'a pas forcément toujours sous la main un photographe qui peut nous faire une belle repro de notre dessin et pour avoir des beaux rendus. Donc, du coup, c'est vrai que c'est cool de pouvoir partager aussi facilement ce qu'on fait quand on travaille en digital. Et puis, pareil, quand on est sur des chaînes de prod dans une agence ou que sais-je encore et qu'on doit produire pour quelqu'un d'autre que soi et à savoir pour un client, au bout d'un moment, tu es un peu obligé de s'écrier. Carrément. J'ai une question que j'ai complètement zappée de Mélocoton tout à l'heure qui nous demandait quel est ton pinceau ? Je suppose que c'est le tien parce que le mien il est dans les springs de Kyle. Est-ce que tu peux montrer mon pinceau ? Alors, j'utilise le crayon qui est dans Fresco. D'accord. ce rendu qu'on me disait tout à l'heure, si j'utilise mon stylet attend, il y avait tout droit. Du coup, j'ai un rendu plus net mais quand même avec une espèce de matière qui est créée. Voilà, le flux n'est pas uniforme et quand je penche mon crayon, je le couche. J'essaie de viser. Ce n'est pas facile. Un peu horizontalement. En fait, ça fait vraiment comme si on couchait un crayon de couleur et donc du coup, c'est comme ça moi par exemple que je fais mes ongrés. Et après, pour l'autre pinceau, c'est un pinceau que j'ai chargé de Kyle Webster. Donc, c'est Kyle's Penbox gouache, je ne sais pas quoi. Donc, je crois que c'est dans le pack gouache. D'accord. Voilà. Ah si, ça y est. Gouache G Edge Soft. Et donc du coup, celui-là, je l'aime bien parce qu'il a des bords assez intéressants. Ils ne sont pas non plus trop irréguliers quand on repasse dessus. En fait, ils se régularisent un petit peu. En fait, selon comment je passe avec mon stylet, si je le penche, je ne le penche pas, si je vais vite, si je ne vais pas vite. Du coup, il a différents rendus. Et si pareil, quand on repasse dessus, on a des effets de passage de pinceau qui se mettent, qui apparaissent. Et je trouve ça assez cool justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'avoir de la matière dans l'illustration. Et dans l'illustration numérique. Ce que j'aime bien, c'est que par exemple, quand j'utilise le crayon, si je veux rajouter juste un léger ombré parce que c'est un pan, je vais avoir ma ceinture de kimono qui va passer par-dessus. En fait, je ne touche même pas mes réglages au niveau du flux ni rien. Je n'utilise même pas, comment dire, je n'affecte pas le mode de fusion ni rien. Mais simplement en penchant mon stylet, du coup, j'ai quand même une transparence. Ça ne fait qu'un voile de couleur par-dessus mon autre couche. Donc encore une fois, ça va dans la direction que je n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, à savoir de dessiner vite. Tout à fait. Je suis impatiente. J'aime bien avoir des rendus rapidement. Mais je n'ai pas, par exemple, sur Fresco, il y a quand même un gros truc dont je n'ai pas parlé mais parce qu'en fait, je ne les ai pas testés encore. De manière vraiment approfondie, c'est les pinceaux dynamiques. Donc ça, par exemple, de l'huile ou de l'aquarelle. Oui, tu n'as pas encore pris le temps de te... Non, je n'ai pas pris le temps. j'ai juste fait de la patouille avec genre juste pour voir genre ah mais c'est trop chouette ça fait vraiment un truc et tout. Il faut que je prenne le temps de faire ça et de voir comment je peux l'intégrer dans une illustration et que je prenne le temps de le maîtriser et avant de vraiment m'amuser avec mais je trouve que l'idée est top et je sais que si je veux avoir un effet waouh quand je fais une mini démo de Fresco à des copains totalement néophytes, je vais attendre un temps et regarde, ça fait de la couronne aussi. Et tu fais une vieille tâche et tu es en train ouah c'est trop bien. C'est ça, ça m'aurait pris deux heures à faire une aussi vieille tâche. Oui, c'est ça, exactement. Je tiens à remercier Jessie d'avoir soutenu mon illus. comme quoi je tourne quand même beaucoup ma feuille quand je dessine. Je trouve ça tellement pratique. En fait, c'est moi qui tournais plus souvent autour de ma scintique que la scintique allemée que je n'utilisais pas beaucoup l'outil Rotate. Des fois, je prenais des positions vignes d'une contorsionniste pour avoir à peu près un tracé correct. Mais pareil, j'aime bien, on retrouve quand même tous les outils brush, tous les trucs de réglage qu'on pouvait avoir sur Photoshop de type lissage et tout ça. On retrouve tout ça et c'est vrai que moi, le lissage, je l'utilise toujours sur mes tracés. Je l'utilise toujours à moitié pour avoir des trucs pas trop non plus dégueux en termes de... avoir un tracé qui est quand même une aspérité par des irrégularités pour avoir un côté un peu plus... Organique. Voilà, exactement. Mais complètement pas trop. Mais pas complètement dégueux. Toujours à moitié. et quand j'ai la main qui tremble un peu, comme aujourd'hui, du coup, j'augmente le lissage. Ça se tient. Moi, je sais que le lissage, je me méfie parce que j'utilise énormément les pinceaux vectoriels. Du coup, le lissage peut être... peut justement être extrême dessus en termes d'usage, en termes de rendu. Comment ça, Scolios Gang ? Scolios Gang. Il y a tellement, mais oui, je dis, je faisais la contorsionniste avant. Bah écoute, mon dos va mieux. Avec l'iPad, mon dos va mieux. Et Quentin nous dit, mais visiblement, le Summer Brush Pack est dispo sur la version française. Oui, sauf que là, on parlait du Spring Pack. Oui, 2020, parce que le Summer, c'est 2019. Bah oui, puisque le Summer n'est pas encore arrivé. C'est ça. et puis, il n'est pas gagné ce Summer. Autre chance. Je n'ai rien dit. Je vais virer le lissage. Je vais essayer de reprendre tes bonnes habitudes. s'il y a des questions. Je sais que c'est très, très mutique quand je dessine. Il y a Alex qui veut que j'anime mes persos et je ne sais plus qui avant avait demandé quand est-ce que tu animes les tiens de personnages. Ah, de personnages, moi ? Oui. Bah écoute, c'est pas forcément en objectif dans le sens où alors je sais que sur Procreate dans les dernières mises à jour j'avais vu beaucoup passer je sais que c'était en début d'année ou en fin d'année dernière l'animation mais je n'ai pas testé Procreate. C'est ce que j'expliquais à Franck c'est que j'avais comment dire j'avais la possibilité de prendre Fresco de par là d'obsesser donc du coup de base j'ai testé Fresco en me disant je testerai Procreate plus tard et en fait je ne suis toujours pas arrivée au stade de plus tard tu n'es pas encore arrivée au bout de ce que tu avais à faire avec pour l'instant ? Non, pas du tout mais après voilà je ne sais pas si c'est des goûts simples ou quoi mais disons que je sais ce que je veux et donc du coup je ne vois pas pourquoi je m'enquitinerais avec une autre interface à apprendre une nouvelle interface alors que j'ai toujours été sur Photoshop que maintenant j'ai pris le pli sur Fresco tant qu'en fait le besoin ne se fait pas sortir après je pourrais animer mes personnages d'autres manières parce que du coup de par mon métier je tâtonne aussi sur les autres logiciels d'Adobe à savoir After Effects et Première je n'ai pas encore essayé Caractère machin Caractère animateur merci pourtant simple c'était pourtant c'est pourtant hyper simple voyons c'est pourtant hyper simple mais du coup je fais de l'After Effects parce que je fais du motion design pour nos clients mais ce n'est pas une partie que j'aime beaucoup je suis assez statique j'ai une vision assez statique des choses par contre là où par exemple à mes débuts je dessinais que des bonhommes parce que j'avais peur de dessiner des visages du coup j'essaye un peu justement d'aller un peu contre ça de parfois de me dire ok là je vais essayer et encore une fois je ne dessine pas des visages du type dessin d'observation etc mais d'ajouter des éléments pour asseoir une scène par exemple ça peut être vraiment juste de marquer le sol d'avoir des petits détails j'ai des bugs parfois je ne sais pas quoi c'est dû sur fresco tu vois j'ai des trucs qui apparaissent d'accord mais ce n'est pas un bug ce n'est pas tu as posé ta main à côté il a décidé de s'en servir comme mon père non je ne crois pas parfois ça me duplique des bouts de calque bon bah du coup je ne sais pas c'est pas grave d'accord au moment ça ne me l'a jamais fait en superposition d'un de mes calques c'est déjà ça ça m'énerverait un petit peu mais ça peut être agaçant ouais mais du coup non animer mes personnages ce n'est pas au programme et alors est-ce que tu as déjà été contacté par des gens qui auraient adoré animer tes personnages et qui t'auraient dit tiens si tu me files le fichier sur deux calques je m'éclate avec non mais ils peuvent me contacter ces gens là vous vous reconnaissez ils peuvent me contacter mais il faut me contacter un peu en amont parce que vu que j'ai tendance à tout écraser pour au moins que je fasse un fichier qui peut être animé j'avais suivi du coup j'avais regardé en replay alors j'ai perdu son nom mais tu as fait une session avec une personne qui fait de l'animation sur photoshop carolina elle était dans le live il y a quelques minutes c'était trop bien c'est trop cool ce qu'elle fait et du coup je ne connaissais pas du tout et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que ces sessions de live sont top parce que du coup j'ai découvert plein de gens dont je ne connaissais pas du tout le travail et voilà et même parfois des sujets où je ne pensais pas enfin que je regardais mais sans penser être vraiment concerné par le truc je trouve vraiment ça hyper intéressant de voir comment comment ils travaillent et tout ça je crois que c'était mardi tu as reçu j'ai aucune mémoire d'énonce c'est terrible raconte qui fait sur première qui fait du montage qui fait du montage vidéo c'était Aurélie Gonin c'était hyper intéressant ne serait-ce que par rapport à les process de travail quand tu travailles à plusieurs et que tu as des comment dire des contraintes en termes de technique en termes de 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 temps de restriction de temps pour monter de gestion des fichiers et tout ça je trouvais ça super cool carrément carrément Aurélie on l'avait déjà reçu une paire d'années auparavant où elle nous avait montré déjà ses premières sa manière de traiter ses images et autres elle nous avait déjà parlé de sa passion passion ski et la manière dont elle est revenue avec toutes les aventures en plus de l'attente de montage qui s'envole des serveurs qui baladent en ski avec le serveur dans le sac à dos c'était assez démon je pense que j'aurais pas les nerfs pour ça moi je pense que je me serais roulée en boule et j'aurais attendu que Lietti vienne me chercher non je pense que j'aurais fait une petite dépression nerveuse et Mélo nous dit c'est trop bien c'est live merci Mélo Coton tu es la bienvenue on est toujours très contents enfin moi je suis assez content de voir revenir des gens au fur et à mesure des sessions oui et puis je trouve ça vraiment chouette parce que les gens ils sont gentils les uns envers les autres et j'aime beaucoup la gentillesse c'est important il me semble que ça fait partie du deal de départ mais c'est pas toujours je sais qu'on avait discuté un peu mais c'est pas forcément toujours le cas notamment sur Youtube et tout après je sais qu'on est sur une chaîne où il n'y a pas un enjeu en tant que tel et les gens qui viennent viennent parce que ils ont besoin d'un petit peu plus d'infos que ce qu'ils arriveraient à trouver par ailleurs ça facilite un peu les choses et puis je pense que comme il y a une bonne ambiance les gens ne cherchent pas à faire des concours d'être le plus méchant c'est ça il me semble et non ne me détrompez pas s'il vous plaît on est bien là ça se met à s'insulter sur le chat on a dit pas les parents c'est ça j'avais jamais demandé ça j'adore vraiment le Kyle Willow Phat il est vraiment cool c'est celui dont je me sers depuis tout à l'heure il y a des espèces de vieilles traces de doigts dessus pour faire des pour faire du volume et tout je kiffe est-ce que sur une échelle de 0 à 100 en termes de cracra on est où sur le brush sur le tien ou sur le mien sur le tien sur le mien c'est grave regarde c'est 100% cracra c'est tout dégueu j'ai l'impression de voir de voir les lunettes que je portais quand j'étais gamin après une journée tu portes des lunettes tu vois ce dont je veux parler des lunettes quand tes enfants passent aussi c'est ça j'ai aussi ce genre de rendu c'est ça ça fait trop plaisir ouais super voilà mais on voit plus rien là maintenant voilà des petits doigts bien gras et je les essaye mais vraiment tous pour vous j'essaye de trouver la meilleure brush et tout c'est ça c'est pas pour moi c'est pas pour le plaisir de dessiner c'est une dévotion totale pour ta communauté c'est beau le pinceau de Franck on va pouvoir faire les devoirs d'art plastique à renvoyer avec la maîtresse ouais c'est clair ça c'est Laurent qui m'avait demandé de plus voir mon écran et juste après il y a Laurent qui dit à gauche la maternelle à droite les beaux-arts j'ai pas fait les beaux-arts et j'ai été refusée des beaux-arts du Nord d'ailleurs donc non je ne suis pas une beaux-artiste et bien maintenant ils savent ce qu'ils ont perdu voilà à l'époque ils ne savaient pas ce qu'ils avaient perdu exactement il y a une petite geisha qui commence à prendre forme ok Oui, remarque intéressante de Yac qui nous dit, pour faire des beaux ronds, lui, il fait une sélection et il l'a rempli avec le pot de peinture C'est vrai que c'est un truc auquel je ne pense jamais Tout à fait Il me semble qu'on peut on ne peut pas garder un rond parfait si on appuie sur... Si, mais la blague, c'est qu'il faut démarrer en appuyant et ensuite tu tires Oui, et ensuite tu tires, c'est ce que j'avais vu L'utilisant que très peu Pas mieux, mais effectivement ça fait partie du truc Spring Brush Je suis vraiment content de cette mouture de cette fournée de brush Et je pense que je... Écoute, tu m'as donné bien envie de les essayer J'espère que j'ai donné envie de les essayer à plus que juste toi TP nous dit merci pour votre aide Mais de rien TP, je ne sais pas si on a répondu à une quelconque question que je n'ai pas vue passer Camille, tu n'es pas une belle artiste, mais tu es une belle artiste C'est mieux C'est trop mignon Je suis en train de faire sur ma chaise de bureau Je ne vais pas valider les commentaires de Laurence Elle est méchante depuis tout à l'heure Avec moi Donc tu es en train d'invalider le fait que sur Youtube on n'est que avec des gens bienveillants C'est ça, la bienveillance Il y a parfois des gens hyper méchants C'est ça Laurent nous dit qu'on a envie de les essayer mais je sens que ça va coûter cher Qu'est-ce qui va coûter cher ? D'essayer les brushes ? C'est gratuit Oui, les brushes sont gratuits Alors après, si on n'est pas encore équipé avec la tablette Pour info, toi tu es sur le gros iPad Pro 2 Moi je suis sur un petit iPad de chez Basic C'est 6ème génération Les premiers qui prenaient le stylo je crois Le deuxième Ça suffit Pensez juste à prendre la version avec un peu de place pour stocker vos dessins Vous serez content quand vous en aurez fait plein C'est ça Ou alors, tu fais comme moi Tu utilises Lightcloud ou un quelconque Drive Et moi je sais que En plus J'ai au moment plus d'ordinateur à côté de l'iPad C'est ça Du coup C'est vrai que moi j'utilise le Drive Enfin, le Lightcloud Et au fur et à mesure je décharge D'accord Je ne sais même pas Je t'avoue Je ne sais même plus Combien de giga c'est Celui que j'ai Non mais c'est cool tout ça Ah oui, si si Laurence a fait un commentaire positif en disant qu'il fallait persévérer qu'il y avait du potentiel Merci Laurence Je note J'ai l'impression d'entendre des commentaires que j'avais sur mes bulletins scolaires de style Ce n'est pas encore top mais il peut mieux faire Oui c'est ça Si tu mets un peu du tien peut-être qu'on arrivera à se faire quelque chose de toi Merci Exactement Tu es à ça de réussir Vraiment à ça Toi tu n'utilises pas du tout toute la partie masque à l'intérieur de Fresco Non 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 parce que en fait je ne le faisais déjà pas quasiment pas sur Photoshop C'est une habitude en fait je n'ai pas l'habitude de travailler du tout de ce point de vue là Donc non Du tout J'utilise vraiment la base de chez Baz Je me contente de peu dit celle qui travaille sur un iPad Pro C'est ça C'est juste pour faire pour faire rager C'est ça C'est pas cool C'est pas cool C'est le live le plus silencieux du menu C'est ça D'ailleurs je me rends compte qu'on s'était dit qu'on allait passer une heure une heure et demie de live ensemble ça fait deux heures Alors je sais qu'on enlève On enlève Il faut qu'on enlève la demi-heure du début La demi-heure du début Facile Elle était sympa parce que ça vous a permis de redécouvrir Illustrator Draw et Photoshop Sketch Mais quand même c'était pas notre meilleure notre meilleure performance Honnêtement j'avoue qu'à un moment j'y croyais plus J'étais un peu pessimiste Mais on revient de loin On revient de très loin Je tiens encore à remercier Simon parce qu'il est Il a réussi à tenir le choc Exactement Il a été un super assistant Il a fait plein de trucs Il a bitouillé plein de trucs et j'ai pas tout compris mais l'important c'est que ça marche Alors Nathalie nous dit J'ai loupé la réponse mais comment est-ce qu'on télécharge les brushes de Fresco sur iPad ? Si tu veux je peux faire la démo Vas-y Non parce que t'étais pas loguée tout à l'heure Ah oui c'est vrai Je peux juste montrer où c'est Ouais vas-y Quand on va en haut donc t'as le petit onglet pinceau c'est lisé et du coup en fait en bas il y a un petit pouce je m'en vais cliquer et du coup ça ouvre une petite fenêtre ajouter plus de pinceau ou importer de plus fichiers et du coup quand on va sur ajouter plus de pinceau c'est exactement comme sur Photoshop ça t'ouvre de base la page Adobe CC où tu as accès en fait aux différentes broches donc là vu que ça me l'ouvre automatiquement sur Safari je sais pas si je peux le forcer à l'ouvrir sur Chrome alors là tu es reparti dans des questions compliquées non c'est ça et la techniquement on a vu que ça marchait pas donc du coup bref c'est ça non en fait il faudrait que je paramètre que Safari soit pas mon truc par défaut mais donc du coup en fait après on a accès à tous les broches ouais tout à fait et du coup moi ce que j'avais fait il y a deux manières de le gérer soit vous le prenez depuis l'iPad et vous chargez des points ABR donc des fichiers de brush de Photoshop soit vous le faites depuis votre Photoshop et vous allez récupérer la partie et vous allez récupérer les contenus dans des bibliothèques et ça ça marche plutôt pas mal et ça c'est top parce que moi je me souviens quand j'avais découvert Cal Webster je sais plus comment j'en étais arrivé là mais il était pas encore incrémenté dans dans Photoshop il avait pas rejoint un dub et du coup moi je l'avais acheté plusieurs packs de lui et le jour où j'ai vu qu'il était chez lui et que enfin qu'il était passé chez Adobe et que du coup de base on avait accès à toutes les bibliothèques de pinceaux je dis mais c'est formidable c'est clair que c'est un des très très bons points parce qu'on a non seulement quelqu'un qui est très motivé mais qui est vraiment impliqué qui sait de quoi il parle et qui a déjà eu les retours de la communauté sur les sur les besoins en termes de brosses etc donc c'est vraiment c'est précieux alors Laurent nous dit quand on est habitué aux crayons et aux papiers est-ce qu'on s'habitue vite à la sensation du stylet alors il y a deux choses Laurent si vous avez jamais jamais travaillé sur une tablette Wacom Intuos ou Scintic déjà vous allez avoir une surprise parce que vous allez vous retrouver sur du vous allez vous retrouver en termes de de forme sur quelque chose qui glisse là où la plupart des papiers que vous utilisez ont une certaine rugosité donc au besoin d'ailleurs il y a des il y a des espèces de filtres sur les des filtres plastiques autocollants qu'on peut coller sur l'iPad pour retrouver ce genre de sensation il y a ce premier truc après il faut supporter le bruit du petit tap 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 sur le verre qui n'est pas le même que contre la Wacom pour le coup c'est un peu étonnant aussi au départ moi je sais que ça m'avait un peu perturbée au départ de passer Wacom iPad parce que du coup effectivement ce que tu disais en termes de l'attaque sur l'écran n'est pas la même bien que moi ma Scintic avait l'écran brillant j'avais parlé en l'économat donc déjà j'étais un peu plus proche mais par contre la mine en fait moi ce qui m'avait perturbée c'était la mine du stylet chez Wacom en fait la mine supporte la pression donc du coup elle rentre un petit peu quand on appuie comme un stylo finalement et alors que l'iPad le stylet il est plus raide complètement il est raide et alors il se passe un deuxième truc c'est que dans les réglages de Fresco tu as les réglages de la pression ça on les avait regardés dans la session avec Moon qui a redécouvert Fresco quasiment en même temps que nous le réglage de la pression il l'a mis en mode très très léger parce qu'il ne voulait pas appuyer comme un bourrin par exemple ouais et du coup en fait est-ce qu'on s'y fait oui parce que c'est comment dire c'est comme pour tout je pense que c'est comme une technique traditionnelle etc c'est que en fait c'est par la pratique où on s'habitue moi je sais que vraiment la première semaine où j'ai utilisé l'iPad ça m'a vraiment perturbée en me disant avec une légère crainte en me disant ça se trouve je n'ai jamais m'y habitué et ça fait quand même cher payé pour le coup et en fait à force de pratique maintenant je ne veux enfin ça n'a plus aucun impact sur moi ouais de toute façon il faut s'habituer un petit peu au contenu à la forme dessus ouais il y a des alors les broches des captures marchent sur fresco donc il faut tester depuis les bibliothèques oui tout à fait alors avec labo complet donc Creative Cloud on a accès à tout pinceau brosse importez les fichiers mais pour le reste oui vous avez la bibliothèque quand vous avez besoin les films etc etc non je vérifie si je n'ai pas zappé une question parce que tout à l'heure j'avais presque snobé une question mais vraiment pas l'erreur et alors est-ce que tu nous montrerais à quoi ça ressemble de très loin oui tout à fait t'as le droit de finaliser son coude hop je vire voilà du coup comment dire ouais enfin encore une fois c'est là ça fait quelques temps maintenant que j'ai pris l'habitude de travailler avec ces brushes et de cette manière là et en fait c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure en ce moment c'est ce qui vraiment correspond à la manière enfin ce que j'ai envie de faire si je prends d'autres illustrations que j'ai faites récemment enfin voilà mon super assistant technique vous allez enfin découvrir Simon en chair et en os voilà en chair et en os en claquette chaussette claquette chaussette bravo exactement et du coup voilà en termes de rendu ce qu'on peut avoir que je trouve vraiment intéressant de mélanger les deux parce que du coup on a un mélange crayon peinture mais sans avoir besoin d'attendre que ça sèche voilà et tu vois ce que je disais par rapport au décor ça peut être vraiment des trucs ultra simples comme là juste de d'évoquer de poser le personnage sur quelque chose mais ça peut être déjà un peu plus travaillé tu vois que je m'étais amusée parce que comme tout le monde du coup j'aime déjà cuisiner mais avec le confinement bah du coup c'est top chef à la maison quoi et donc du coup voilà c'était un peu dans ce style-là mais si je vais sur mon j'aime bien parce que je dis c'est top chef à la maison et quand je rouvre mon navigateur je suis sur les recettes de maquille donc comme ça ce n'est vraiment pas mon sens non mais on sent qu'il y a une continuité là dedans c'est ça mais par exemple une des dernières séries enfin dernière série que j'ai faite l'année dernière en rentrant d'Ecosse quand même qui dans un style enfin voilà après c'est mon style de dessin mais qui en termes de colorisation est vraiment différent de ce que je fais aujourd'hui du coup là par exemple tu vois c'était un peu de faire un pied de nez avec le fait au fait que je dessine toujours que des personnages et jamais de décor du coup là j'ai inversé la contrainte en me disant je vais dessiner le décor avant le personnage enfin je pose mon sein mais je fais toujours le personnage qu'à la fin l'idée étant de travailler vraiment beaucoup le décor et du coup là en termes de colorisation là je m'amusais beaucoup avec le mode de fusion bruit tu vois sur mes pinceaux pour avoir ce côté un peu spray un peu granuleux un peu un peu bruité sur les ombres sur les ombres les lumières et tout ça et donc du coup tu vois c'est vachement plus complexe encore une fois enfin c'est pas l'idée d'avoir un truc qui soit facile et difficile c'est plus en termes de détail c'était encore autre chose quand j'ai passé sur ce décor et tu vois j'étais en train j'ai fait ça en rentrant d'école parce que j'étais complètement toute folle à l'idée d'avoir repris l'illustration et tout ça donc je suis partie voilà comme en 40 et tu vois j'ai eu une phase où en fait j'ai recommencé à me redégoutter un peu du dessin en me disant mais je passe des plombes à faire ça alors j'aime beaucoup le résultat mais voilà t'aimes beaucoup le résultat mais du coup est-ce que le temps de travail envalait la chandelle ouais si enfin ouais alors les éditions dont je suis assez fière et tu vois normalement s'il n'y avait pas eu le confinement j'avais une expo en fait j'allais l'exposer au Mans et parce qu'en fait j'ai travaillé sur vraiment des grands formats puis des formats un peu un peu à la con comme dirait mon tireur parce que j'ai travaillé des panoramiques horizontales et verticales donc voilà le panoramique horizontale et verticale c'est juste un très grand format c'est un grand format tout à fait mais c'est vraiment le format bon il travaille sur un traceur donc c'est pas un problème mais du coup voilà tu regardes mes panoramiques verticaux elles ne sont pas exactement pareilles en vrai mais du coup non non c'est une série dont je suis très contente mais que je ne referais pas en tout cas pour le moment je ne veux pas la refaire en termes de et la preuve en est ce que j'ai fait après c'était tu vois j'étais revenue au full aplat quoi pas d'ombré un petit peu de ligne et tout mais voilà je travaille que en réaction un truc et puis après je réagis je tourne les potards de l'autre côté et voilà tout l'inverse mais voilà où j'ai fait ce que tu montrais sur l'Instagram pas mal de lignées juste noires donc voilà je pense après qu'un style graphique il évolue tout le temps ne serait-ce que par la technique que tu acquiers au fur et à mesure forcément tu es un meilleur donc du coup ça devient plus facile donc tu veux essayer de complexifier un peu en disant que voilà tu peux rajouter un peu de challenge et en même temps aussi par rapport à ce que tu vis tu as des envies qui évoluent et donc voilà donc là en ce moment tu vois on est tous enfermés chez nous donc je dessine des bonnes femmes avec une certaine bonhomie et c'est parce qu'elles mangent correctement enfin c'est ça parce qu'elles mangent correctement tout à fait c'est ça qui est cool parce qu'on peut enfin reprendre le temps de bosser et de cuisiner en même temps puisqu'on perd plus de temps dans les transports je vois exactement alors moi j'avoue que je n'ai pas cette problématique car je suis une d'une provinciale et donc voilà vu que j'habite au Mans j'ai pas de problématique de transport si tu veux bon je suis à 10 minutes à pied de mon travail donc voilà on n'est pas jaloux non jamais il y a 4 minutes si je prends mon vélo donc c'est vrai que j'ai pas cette problématique par contre bah ouais c'est sûr moi en ce moment le dessin c'est plus il a plus une visée thérapeutique d'accord dans le sens où c'est quelque chose qui moi personnellement n'ayant pas de contraintes si tu veux financières pour le moment liées au dessin parce que c'est pas mon gagne-pain principal du coup j'ai pas non plus ce côté de dire faut que je produise ou faut que je fasse tout ça que j'aime pas faire mais parce que ça se vend je fais ce que je veux donc ça c'est vraiment trop cool et comment dire et aussi parce que du coup c'est des moments qui me détendent énormément et c'est vrai que ces derniers temps par rapport à mes dernières productions je m'inscris un peu de plus en plus dans le mouvement qu'on appelle du body positive à savoir avoir une image enfin une vision un regard un regard bienveillant sur le corps quel qu'il soit et du coup qu'il soit roux ou pas et du coup c'est vrai que c'est moi c'est quelque chose qui me parle de plus en plus et je pense que ça vient aussi de là que ces derniers temps je produise des illustrations plus facilement parce que il y a déjà un peu ce message là qui est ancré enfin qui s'est ancré en moi et qui du coup est source d'inspiration et j'aime bien dessiner des trucs tout ronds ça se tient aussi je suis d'ailleurs toujours mais ado j'étais une très grande fan de manga et du coup c'est vrai que ils n'hésitent pas comment dire en utilisant des procédés comme le SD donc le super difform donc à à exagérer en fait et à exagérer des traits pour faire passer une émotion et du coup c'est un truc qui m'a vachement marqué dans le graphisme japonais et je pense que quelque part que je l'ai que j'ai pas mal digéré et qui est autre parce qu'au début quand je commençais à dessiner je dessinais vachement genre très mignon très kawaii tout ça et tout et en fait je pense que je l'ai après digéré je dessine toujours c'est toujours assez mignon ce que je dessine mais c'est moins en rêve direct à du manga d'accord j'ai gardé un peu ces proportions de corps qui sont irréalistes et qui sont plus là pour véhiculer quelque chose à savoir en ce moment effectivement ouais une certaine bonhomie une certaine sympathie et qui passe aussi par ces proportions qui sont enfin voilà c'est pas très réaliste cette dame a un buste elle a à peu près le bassin au niveau de la cage thoracique ça doit être moins pratique pour respirer je sais plus qui était l'artiste qui s'était fondu de faire les squelettes de tous nos personnages favoris et qui je le suis sur Instagram et c'est pas celui qui fait notamment mais de manière hyper réaliste des squelettes des pokémons ou des choses comme ça ça doit être ça ouais et c'est trop classe enfin je le suis sur Instagram je sais plus son nom et il fait ça il met une manière hyper hyper anatomique en suivant vraiment comme s'il y avait un vrai dessin anatomique et effectivement c'est assez cool c'est pas grave je finirai par retrouver ça bah du coup je vais te laisser finir ton dessin tranquille parce qu'on a quand même fait deux heures c'est cool mais tu sais à quoi ressemblent les journées des gens en ce moment c'est ça et bah merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça je pense que tout le monde a vu un petit peu a pu regarder un peu la manière dont tu bossais a pu échanger avec toi là dessus cette illus tu nous la postes dès qu'elle est finie rassure moi oui c'est ça dans 10 minutes mais une fois qu'il n'y a plus personne qui te parle comme ça dans l'oreille et tout en te disant allez viens dessine dessine et au fait c'est quoi ton broche favori bah après après je vais avoir regarder mes mails pro de savoir parce que moi je travaille je suis en télétravail et j'ai des super j'ai des super employeurs qui font qu'ils me laissent quand même faire un peu du tout c'est ça c'est ça et c'est l'horreur maintenant et comme t'as utilisé ton temps d'assistance technique c'est fini t'as perdu ça il y a Pierre-Etienne qui nous demande en ayant raté l'intro est-ce que quelqu'un a eu la bonne idée de te publier déjà en dehors des livres que t'as présenté tout à l'heure sur le voyage au Japon et les photos m'hô m'hô D'accord, ouais. Très bien, écoute, ça me semble être le mot de la femme, zut, j'ai encore raté, pourquoi on n'a pas tant qu'on parle ? Ouais, et du coup, du coup, comme en fait tu as rappelé ta vidéo de la même manière, il a perdu ton son, vas-y, reparle encore, ouais, donc tant pis, vous découvrirez qu'on a perdu le son de Camille parce qu'elle nous disait qu'elle n'avait pas encore été édité, qu'elle n'avait rien fait pour, c'est hyper négatif, voilà, donc voilà, et bien écoute, merci beaucoup, on se reparlera très prochainement, moi je continue de regarder à la fois sur Insta, sur Beans, ce que tu as posté, et sur ton site quand tu ne le postes pas directement sur le Beans, et puis on se retrouve très prochainement, allez, merci à toi, je vais saluer tout le monde, au revoir Camille, je te coupe le son, mais cette fois-ci c'est volontaire, ce n'est plus une erreur, hop, voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce en direct du canapé, ça a bien duré, mais ça nous a permis de voir à la fois toutes les techniques autour de Fresco, ça nous a permis de voir les différents modes d'illustration, l'évolution du travail de Camille, et donc j'espère qu'on aura, qu'on aura l'occasion donc de se retrouver, on est vendredi, la semaine prochaine on a 4 lives, on va avoir, 5 lives, on va avoir dès lundi 14h de la photographie, photographie culinaire en intérieur par Kevin, Cassis Libre, dès le mardi, mardi 10h du matin, on va parler de 3D avec Adobe Dimensions, mardi 14h, Stéphane Barry nous fait le tour des trucs et astuces autour des styles et des aspects à l'intérieur d'Illustrator, on fera de la vidéo avec Stéphane Couchou le mercredi, et on terminera notre semaine le vendredi, et je n'ai plus du tout en tête qui en a qu'allé vendredi, et n'allez pas regarder sur la chaîne, je n'ai pas encore posté ce lien, mais c'est ma faute, je mérite un blâme. En tout cas suivez la chaîne YouTube Adobe France, n'hésitez pas à suivre aussi les différents canaux, donc Instagram Adobe France, n'hésitez pas à nous suivre sur Beyoncé, ou à nous suivre sur Twitter, et ce sera jeudi 30, on fera de la photo avec Malo. Voilà, et bien merci à tous et à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501